Un tour en live. Oui. Sur un crotte de but. Mais arrêtez avec vos oeufs de Pâques ! Non mais j'en ai marre, j'ai pas eu d'oeufs de Pâques cette année, la première fois ça me soule. Oh salut. Salut. Faut que je cale ça, viens, ou je n'ai pas. Euh, finalement... On voit que moi Eric. Je sais, je sais, je sais. Ok, Gilles, c'est pas la peine de mettre ton... Il ressemble à... Il ressemble à l'homme invisible, c'est beau. Ouais, c'est la webcam qui rigonne. Je vais essayer. Faut faire caf avec les cigarettes sur Twitch. Je dis ça comme ça. Je sais que les cigarettes, en général, les streamers, ils cachent quand ils fument. Y'a Wando, je pense que j'ai regardé Wando. Ah bah après c'est Wando. Ok. Ça dépend les streamers, surtout. Parce que je sais qu'à un moment, l'un qui est... L'un pour Mr. JD, ils se cachaient quand ils fumaient, ils enlevaient leur cam. Je dis ça comme ça, après, je veux pas que tu es de problème. Ah si, peut-être. On va pas trouver grave ceci. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Ah, comme ça, ça va être mieux. Voilà. Ça va être mieux. Hop, que je bouge deux, trois trucs. Excusez-moi. Oui, je suis cachée par les CD. Voilà. Salut, Keiji. Oh, ça marche. Ah, salut. Ça fait deux, trois mois qu'on passe avec toi. C'est la première fois qu'on voit ta tête. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est trop bizarre. C'est ça ? Ouais, moi, je vais y m'en voir à Tootoui, donc je vous vois, je connais votre ronche. Moi, je suis sur le CD, donc. Ok. Donc déjà, on a une dizaine de spectateurs pour cette fin de live. Non, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui est arrivé tout d'un coup. Et c'est super cool. Attends, je n'arrive pas à voir le nombre de... Attends, je serai de l'actualité. Si je veux voir, il y a des users dans l'utilisateur dans le chat. Là, actuellement, j'ai 10 personnes. J'ai 10 personnes. Utilisateur dans le chat. Moi, j'ai une grande liste. D'accord. Plus de 10 personnes, je ne sais pas si c'est votre cas. Moi, j'ai 10. Ok. J'essaie de chercher. Ah oui, là. Ah oui, en effet, oui. Incroyable, il y a Magic Hero qui nous regarde. Ouais, alors... Ah, copain ! Quand je vous dirai un message, on va faire comme en réunion, c'est-à-dire qu'on va mettre un... On va faire un... On va mettre un... Un mot de sécurité. Et quand je vous dirai... C'est une réunion vraiment en petit comité, parce qu'on est genre plus lourd de ça, normalement, voir le triple, alors... Quand je dirai ce mot de sécurité, ça veut dire que je serai occupé à actualiser une nouvelle contribution de Surugule. D'accord ? Je propose gâteau. Gâteau, d'accord. Eh bien, gâteau. Je mets à jour la nouvelle contribution qui vient d'arriver. D'accord. Gâteau, c'est bien. Sans... Sans... Raccord. Du gâteau. Du gâteau. Oui ! Oui ! Merci, Reshka. Je me suis souvenu au dernier moment que j'avais dans ma banque de son. Tu sais que j'avais totalement oublié que tu l'avais en plus. En plus, c'est toi qui l'avais passé. Oui. Non. On les a perdus. Mais moi, je ne peux pas les mettre. Je ne peux pas utiliser mon string deck sur Discord. Regarde, ça me saoule. Ah. Donc déjà, pour ceux qui ne connaissent pas forcément et tout ça, qui voient juste qu'on parle du Lul, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun, Flopto ? Il commence. Commençons par les dames. Vas-y, Rhyme. Allez, Richeult. Donc, moi, c'est Erika. Je suis membre de Javras depuis 7-8 ans. J'ai pas mal. Comme saga, j'ai fait Portail, Portail 2, Another Time et Inspiration. Et j'ai fait aussi une partie d'Animal Crossing, que je reboote. Donc, pour l'instant, ne l'écoutez pas, surtout. Et c'est moi qui organise le CD. Voilà. Et moi qui ai eu l'idée du projet. Exactement. C'est toi qui as eu l'idée. C'est pas moi qui ai eu l'idée du... Comment dire ? Du script, en soi. Mais c'est moi qui ai eu l'idée de créer un deuxième CD. Voilà. Et voilà, j'ai mixé une bonne partie des pistes. Et je joue dedans. Et j'écris. Je sais pas quoi dire de plus. C'est déjà pas mal. Voilà. Allez, Aurine. Ok, bon, bah c'est bon. Je te vois. Donc, bonsoir tout le monde. Je suis donc Aurine, créateur de sa Gameplay 3 depuis 2009. J'ai rejoint la team Javras en 2017, il me semble. Ah, déjà en 2017 ? Eh ouais. Tiens, y'a pas qui qui est sur le chat, là ? Pourquoi ils ne jouent pas ? Quel bâtard. Bref, donc, j'ai rejoint Javras en 2017. Avec aussi, avec la saga d'Angoisie, sachant que j'ai quand même d'autres sagas, comme Ocariro, Sincelle, Ultime d'année Vengeance de la Mort 7, faite avec Aslag, et d'autres choses encore. Et pour le CD, j'ai participé, donc j'ai fait le mixage d'une piste et de deux capsules. Voilà. C'est déjà bien. Oui. Oui. Et tu fais partie aussi des mixeurs du CD ? Oui, c'est ce que j'aime bien. Je suis fatiguée, désolée. J'en veux plus. Et il est 22h43, calme. Et qui est donc la personne qui est derrière toi ? Moi, c'est Adélix, donc je suis également membre de Javras depuis deux ans à peu près. Oui. Je suis la scénariste de la saga Popcorn, et scénariste et monteuse-mixeuse du mono MP3, La Pository. Pour le CD, j'ai simplement scénarisé un tout petit bout d'une piste, donc une capsule, et je suis surtout là pour squatter, en fait. Exactement. On va vous expliquer vraiment les vrais buts avérés. Parce que j'ai un truc mignon à vous montrer. Oh, c'est quoi ? C'est un lapin ? C'est un lapin. Ouais, c'est un lapin. Dommage, j'ai pas mon chat, là. Et j'ai Stitch. On va vous expliquer vraiment le pourquoi du mono, comment ça s'est fait et tout ça. Kaji, c'est à toi ? C'est à moi. Bon, bah, voilà, moi, c'est Kaji, hein, mais comme tu viens de le dire. Moi, je faisais pas partie de Javras, mais j'étais lâchement, salement approché par l'équipe de Javras pour participer sur le projet du CD, pour faire les musiques, car je fais des musiques surtout, donc pour tous ceux qui sont de Javras qui ne me connaissent pas, je fais des musiques variées, en tout style, en tout genre, et tout ce que je peux dire, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup rigolé à l'écoute du CD, et que c'est un plaisir à faire. C'est vrai que tu l'as découvert sur la taf, pour le coup. Ouais, 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 mais je rigole encore quand je réécoute et que je rebasse encore avec Jaffine, il y a vraiment des trucs qui me font vraiment marrer. Voilà, donc moi, j'ai pas d'historique avec Javras, à part que je suis auditeur depuis quelques temps, mais j'aurais pas d'autres choses à dire, si ce n'est que c'est dommage, j'étais absolument fasciné par ton vélo d'appartement Richoult, et puis tu l'as enlevé la caméra, là. Il est là, il est là, je l'utilise, c'est un vieux vélo d'appartement que j'utilise en période de confinement, parce que je ne peux plus marcher, j'ai trouvé une nouvelle activité, avant je l'utilisais, quand j'étais chez mes parents, et maintenant je l'utilise de moins en moins, parce que je marche avec ma boîte à musique dehors pour faire chier les gens, sauf qu'en confinement, j'ai pas le droit. D'accord. Non, tu peux chier tes voisins. C'est ça, je fais des concerts. C'est ce que tu allais faire ce soir, mais au final ça a été à nuage. Ça va être fait demain, ouais. Ouais. Merci, la pluie. Bon, voilà. Donc maintenant, je passe la main à qui est à côté de moi. C'est à Rechka, quoi. Ouais. Rechka. Oh non, pas le salut ! Bonsoir à tous, c'était juste pour les faire chier les trois qui comprennent, les quatre, puisqu'il y a des leaks. Donc je suis Rechka, vous me connaissez certainement, ou pas d'ailleurs, si vous ne me connaissez pas, tant mieux, c'est que vous avez eu pré-verservé vos oreilles de ce que j'ai commis, à savoir la Croisade de Sighter, qui est ma première saga MP3 en capsule très courte. Sinon, vous m'avez pu m'entendre dans des rôles très connus comme le photographe à la fin de Layton Destin. Oui, c'est vrai que c'était ta première apparition. Putain, j'avais oublié ! Tu es le seul personnage qu'on a rajouté dans une scène de référence à Retour dans le futur. Ouais, je prends le doc et Marty en photo. C'est ça. Oui, c'est trop classe. C'est trop classe. Vous m'avez pu peut-être aussi m'entendre en tant que moi-même dans le JDR Javras, où tout le monde me donnait mort et j'ai survécu. Oui, enfin, tu t'es pris des chefs dans la game. Oui, mais c'est toi d'ailleurs. Ah oui, tout ça. Cela dit, je t'ai quand même bien planté mon couteau une fois, c'était très drôle. Enfin, pour moi, c'était très drôle, toi beaucoup moins, j'imagine. Oui. Donc, je n'ai pas de webcam, de toute façon, c'est pas qu'on voit ma gueule. Par contre, je peux streamer un jeu. Ouais, non. Ah oui, que dire de moi ? Ça coupe un peu ce que tu dis, donc non, tu ne vas pas faire ça. C'est une vanne, mais que sinon, je pourrais rajouter, dire que... Ok. D'accord. Puis moi, de mon côté, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas forcément. Ah merde, j'arrive. Comment ? Qu'est-ce que tu as fait ? Non, j'essaie de me mettre en avant. Comme j'ai fait pour tout le monde. On a oublié de dire un truc, Keiji, quand tu es passé. Vous, vous ne l'entendez pas forcément. Mes camarades. Mais là, ce que vous entendez en fond, dans le live, c'est les compositions de Keiji. Là, ce que vous entendez en fond, dans le live, c'est les compositions de Keiji. Là, si vous entendez... Oui, au rythme. J'entendais le retour de Twitch. Ouais, on entend le retour. Excusez-moi, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Là, ce que vous entendez donc en live, comme musique de fond, c'est les nouvelles musiques de Keiji pour le CD. Cool. Effectivement, moi, je n'entendais pas. En vrai, il a géré. Je n'ai pas encore tout écouté, mais tu as géré le peu que j'ai entendu. Je crois que j'ai écouté Soutsa de la piste 1 et 6. Ouais, les premières piste 3 aussi. Ouais, bah ouais. Je n'ai pas écouté la suite. Mais franchement, ça a fait du bon taf. Cool. Là, j'ai mis une petite dizaine de musiques et ça correspond juste aux deux premiers épisodes. Je n'ai pas tout mis, j'ai gardé des trucs plutôt guilleraient et tout ça pour le live. Ouais, bah on ne va pas mettre des trucs d'art quoi. Il faut regarder pour le CD quand même. C'est une primeur. Qu'est-ce que... Donc oui, je suis Rich Fulte, le président de la team Javras et un des créateurs de Javras. Un des créateurs vraiment du mouvement Javras. Je fais beaucoup trop de trucs et je suis plutôt connu pour avoir un tempérament assez tranché et avoir fait une fiction audio notable avec Dark. Certains appelleront Layton. Voilà. Mais tu ne l'as pas fait toute seule, Layton ? Si, il paraît. Mais Dark me demande que je le dise tout le temps que c'est avec lui. Je rigole. Gros bisous à Dark. Il y a que je ne dise pas de bêtises. Est-ce qu'on avait mis une date sur celui-là ? Non, je ne crois pas. Le premier CD, Erika, c'était en quelle année ? Oh ! Attends, j'ai le CD. Tu sais que j'ai actuellement, j'ai le premier CD devant moi. Je l'ai aussi. Mais il n'y a pas de date dessus, je le remarque. Oh merde ! Donc on va mettre une date sur le nouveau CD. Mais je crois qu'on l'a fait... Est-ce que c'était 2014-2015 ? 2015, si on en croit l'autre. Parce que je me souviens, Est-ce que c'était 2014-2015 ? Donc c'était vers 2014. Non, c'était 2015. Ça remonte, ça remonte. Eh ouais ! Ludo, si tu peux préciser ta question, je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il y aura comme possibilité de récupérer plus tard. Voilà. Je pense qu'il parle de musique. Exactement. Oh, musique ! Ça, ça a à voir avec AIJ. Ouais. Nous, on voit ça avec AIJ, mais pour l'instant, ce n'est pas encore la question. Alors, pour vous faire un petit peu l'historique... Fin... Allez, dernier trimestre de 2018... T'as été en 2018 ? Ouais. Dernier trimestre de 2018, on vendait les... Compris. Les dix derniers CD de Javras, la vie privée de Javras. Ah, je t'ai pas CD ! C'est le vrai qu'il y a eu un dix derniers écrits en 2018. Qui était un CD qu'on a fait avec l'équipe. Alors, clairement, on n'est pas sur le même niveau de pochette, hein. C'était un CD plutôt cool à faire ensemble. C'était sympa, ouais. Sauf que la différence du CD qui est sur le Ulule ce soir, ce CD-là, c'était une suite de plein, plein, plein de monos. Un peu comme vous pouvez entendre sur les CD de François Pérus. François Pérus, il met plein de pastilles, et puis il essaye de faire des thèmes dans ses CD. Je vous montre le CD, ce que vous voulez de l'intérieur. Il est beau. Ouais. Wouah. Allez. Petit point. Petit, 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 petit. Petit, petit, petit. Donc, ouais. Donc, on n'est pas les premiers à faire, on n'est pas les premiers à mettre de la fiction audio sur CD. Ça, c'est fait depuis très longtemps. Derrière, vous pouvez voir du Cine Furax, ici. Et notre maître à tous, c'est François Pérus, bien entendu. Qu'est-ce que... Merci pour le follow, Aurine. Il y a pas de quoi, il y a pas de quoi. Pense à son, écoute. Putain, même moi, j'ai même pas follow, alors que je suis modo. Merci pour le follow, Érika, tu rejoins les apprentis. Non, mais c'est surtout que je suis modo sur ton live et que j'ai même pas follow. Ça craint. Non, j'ai voulu répondre à Cowboy, mais étant donné que... Merci pour le follow, Magikirua. Coucou, Magikirua. Il faut que je te chuchote un truc, Magikirua. Il y a Mel qui me demande une question, attends, les gars. Donc oui, alors, pour répondre. Donc oui, fin du dernier trimestre de 2018. On a eu l'idée, du coup, de faire un CD. Je sais plus comment on s'est dit. C'est Érika qui a proposé du fait qu'on arrivait vraiment à la fin de ce CD. En fait, ça faisait un moment qu'on l'avait proposé, en fait. Et c'est vrai qu'on n'arrivait pas à se lancer, en fait. Et moi, je dis, allez, go ! Ce qui est là, c'est qu'on ne voulait pas refaire comme celui-là puisqu'on ne peut pas le rééditer, celui-là. C'est grâce à toi, Keiji, que le nouveau CD qu'on est en train de faire, clairement, on peut le déposer à la sacelle et en sortir une deuxième fournée si on veut vraiment après. Parce qu'en fait, le problème de ce CD-là, c'est qu'on a mis plein de musiques de jeux, enfin, plein de musiques de libres de droit, en fait. Et pareil pour les bruitages. Donc, il y a vraiment, en fait, on le vend, mais normalement, c'est pas très... C'est un CD illégal, voilà ! C'est un CD un peu illégal, en vrai. Celui-là, pour la petite histoire, il faut le diviser en deux. C'est-à-dire que ça, la pochette carton était imprimée chez un imprimeur. Ça, c'est des CD verbatim qui sont imprimables et que j'ai imprimés chez moi. Donc, j'ai imprimé sans CD, chez moi, à la main. Et je les ai gravés moi-même à la main. Donc, si vous avez ce CD, sachez que c'est complètement collecteur et qu'on ne peut pas les refaire, clairement. En fait, si vous voyez bien, il y a un petit monop qui se fait jeter du haut de l'immeuble, là. Ouais, Samuel. Bien d'avant l'heure. Le S de Javras. Pour répondre donc au chat, oui, ce CD est dispo en digital sur la boutique Javras. Mais en vrai, c'est... Voilà, c'est plutôt quelque chose qui est de côté. C'est pas un vrai, vrai CD, quoi. Non, c'est plus un objet collecteur, quoi, maintenant. Enfin, on peut considérer ça comme un objet collecteur. Surtout que maintenant, on le fera plus. Et donc, Erika en... Ah, un gâteau. Donc, Erika, je te laisse reprendre. Le gâteau. Ah oui, le gâteau. Du gâteau. Donc, oui, donc... Ouais, fin du trimestre 2010, du coup, on s'est lancé sur le CD. Donc, on avait fait une réunion avec tout Javras pour savoir... Bah, pour justement lancer le projet, quoi. Donc, on a essayé... J'ai vu avec pas mal de membres de Javras... C'est déjà s'ils étaient... En fait, j'ai envoyé carrément un formulaire à tout le monde pour voir qui était intéressé... Pour participer au CD dans les membres de Javras. Javras. Il y a une vingtaine de... Je crois qu'il y a 20 acteurs en tout qui ont participé au CD quand même. C'est énorme. 20 personnes. Donc, imaginez le taf niveau montage. Donc, ouais, en tout, on était 4 ou 5 scénaristes, je crois. Donc, 20 acteurs et 3 ou 4 monteurs. C'est déjà pas mal. Sachant que les monteurs... Bah, il y a eu moi, Rishult, il y a Aurin aussi. Et Dark, il a monté quelques cubes aussi. Enfin, quelques trucs, une des pistes. Et en scénariste, il y a qui ? Bah, il y avait qui ? Bah, il y avait Rishult aussi, il y avait moi, il y avait Jeline, je crois. Il y avait Anya, Adèle, du coup. Dark, Baggy. Et E-Mail, je crois, aussi. Mais voilà, on était pas mal. Donc, non, ça me demandait vraiment beaucoup d'organisation et de taf. Et heureusement que j'ai Rishult qui m'a épaulé pour ce côté-là, parce que ça aurait été compliqué. Ouais. Vraiment, en fait, on a divisé son CD. C'est vraiment un travail de longue haleine. Donc, il fallait trouver déjà un scénario. Donc, on a écrit deux scénarios possibles pour ce CD. Ouais. Et on a pris... Bah, du coup, le scénario, c'était genre Baggy, il a trouvé en genre 10 secondes. Genre, ouf ! Mais on l'a peaufiné entre temps, quoi. Mais c'est vraiment lui qui a trouvé le scénario principal, quoi. C'était quoi, le deuxième scénario, déjà ? Je crois que c'était genre quelqu'un qui avait pris... Enfin, qui avait trouvé une potion d'amour, je sais pas quoi. T'avais... Je suis fous, c'était le bordel. Attends, au pire, j'ai essayé de retrouver le doc pendant que tu parles, pendant que tu meubles. Ouais. Après, clairement, le scénario qui est resté, c'était donc un polar humoristique qui se passait dans Javras. Vraiment, pour que ça se tienne sur plusieurs pistes. Ouais. C'est vrai que l'autre scénario, je pense qu'il n'aurait pas duré sur les six pistes, quoi. Ça aurait été compliqué. Toc, toc, toc. Organiser. Vous êtes 17 sur ce live, merci beaucoup à tous. Ouais, merci à tous. Ouais. N'hésitez pas à participer au Ulule, si vous pouvez, bien sûr. Ouais. Vraiment, c'est le dernier moment, si vous voulez débloquer les 500%, on fait pas de force. Plus qu'une heure. Il reste plus qu'une heure. Ouais, c'est ça. Une heure deux. Euh, non, une heure une. Une heure une et quelques secondes. Exactement. Alors, j'ai le doc. Ah putain, t'as barré, du coup, attends. Ah, comment on enlève pour barrer sur... Tu sélectionnes et après, ça va être dans édition. Puis édition en haut. Édition. Au pire, attends, je fais ça. Pof. Voilà. Alors, la deuxième idée, c'était, comme chaque jour, tout le monde est occupé avec leurs activités préférées, mixage, flé, mardis, enregistrement ou encore écriture. Alors que plusieurs personnes prennent leur pause quotidienne devant la machine à café, certains se sentent bizarres en buvant du café et commencent à tomber amoureux de la première personne qu'ils voient. Et disons que ce petit souci causera beaucoup de dégâts au sein de l'entreprise Javrasse. C'était assez tordu. J'écoupe ton micro. Ah, il est coupé, là. Ah, non, non, ou non ? Ah, attends, bouge pas, il dit reprendre le son stéréo. Bref, le scénario était assez tordu, quoi. On m'envoie d'être bien, excusez-moi. Hop, qu'est-ce que... Hop là ! Merci beaucoup, Fanny, pour... C'est mieux. Ouais. Clairement, si vous pouvez tout ça, c'est la dernière heure, il faut publier. Publier, le Hulule et tout ça sur vos réseaux sociaux. Publier, partager, tout, quoi. Ouais. On plaisantait tout à l'heure, mais vraiment, on est très très content, déjà, nous, d'être arrivés à plus de 400%. Ah, ouais, clairement. On espérait faire les 100%, déjà. Déjà, juste les 100%, c'était déjà bien pour nous, on l'a fait en 12 heures, même pas. C'est ça. C'est impressionnant, quoi. Dans l'idée, on lançait le Hulule, on ne savait pas si vous seriez derrière nous. Et vous l'avez été, il y a un grand, grand, grand merci pour vous, déjà, pour ça. Si le Hulule ne se serait pas fait, si on n'avait pas été au 100%, dans tous les cas, nous, la Team Javrasse, on aurait pu quand même financer un CD en format pochette comme ça. Ouais. C'était pas trop dans nos ambitions. Clairement, comme on vous l'a annoncé, c'était pas dans nos ambitions, on avait envie de faire un vrai CD, puisqu'on a été accueillé par une certaine personne, qui a un groupe assez notable. Ouais, je sais pas qui c'est. C'est Magoyonde ? Je sais, je ne pourrais pas vous dire. C'est qui ? Faut voir, hein. Voilà. Gros bisous au Mago. Je connais pas. Qui me disait clairement, mais fais un Hulule, mec, ça te coûte rien, et puis au moins, comme ça, tu peux voir si ta communauté est derrière. Et clairement, il ne m'aurait pas poussé, il ne m'aurait pas dit, allez, lance-le, et tout ça. On ne l'aurait jamais fait. Donc déjà, un grand, grand merci au Mago. Merci, Mago. On va le rajouter dans le livret. Bah, ouais, c'est sûr qu'il n'a pas participé au Hulule, en plus ? Je crois qu'il n'a pas eu le temps. Ah. De toute façon, il nous a pas mal aidé aussi, hein. Clairement. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, une fois qu'on avait le scénario principal, il a fallu quand même écrire toutes ces pistes assez rapidement. Alors déjà, surtout, en fait, ce qu'on a commencé avant d'écrire les pistes, c'est de faire un squelette de toutes les pistes. Déjà, combien de pistes on allait faire, et ce qui allait se passer dans chaque piste, exactement, toutes les actions principales qu'il y allait avoir. Donc, ça a demandé pas mal de boulot, et de réunion. Et, du coup, ouais, je sais plus combien de soirs on a bossé dessus, mais je crois que, genre, tous les scénarios ont été écrits en un mois, un truc comme ça. Un ou deux mois. Parce que mes souvenirs sont... Donc, après, on a lancé les enreux. Les enreux, pareil, on avait laissé, je crois, un ou deux mois de deadline, je crois. De deadline d'enregistrement. C'était assez compliqué, il fallait mettre plus de temps pour les acteurs, du fait que, bah, beaucoup de personnages réapparaissaient dans plusieurs pistes. Et donc, possiblement, un mono et une MP3 que vous avez l'habitude d'entendre sur Javras, sur Javras, la série MP3. Surtout que je me suis fait chier à surligner pour chaque personne sur toutes les pistes qu'il devait faire. C'est-à-dire 20 acteurs x 6. T'as fait comme Johnny pour le calendrier de la main. Oui, exactement, et c'est horrible. J'ai fait ça toute seule. C'était juste horrible. Et donc, on a laissé un petit peu plus de temps, puisque, bah, clairement, on a eu plus de répliques chacun à faire. Ouais, bah, ouais. Après, il a fallu recouper tout ça, récupérer tout ça, c'était toi aussi ? Oui. Donc, en plus de ça, en plus d'avoir surligné toutes les pistes, enfin, toutes les personnes pour chaque texte, j'ai déroché toutes les pistes moi-même. C'était génial. Donc, j'ai vraiment donné pour CTC et tout. Voilà. Et après, à partir de ce moment-là, t'as donné tous les enregistrements à chacun. J'ai, ouais, c'est ça, j'ai donné tous les, toutes les pistes, du coup, des rushers à chaque, à chaque mixeur, donc, Bahorine, Richaud Dark et tout. Et tout le monde a mixé de son côté, et voilà. Vraiment, clairement, ce CD, c'est toi qui l'a plus porté qu'autre chose dans sa création. Ah, clairement, je suis, je crois que je sais qu'il y a le plus beau, c'est clairement dessus. Ah, on refait. Mais dans sa création, en tout cas, moi, je me suis occupé de la com et du lul. Ah, toi, c'est surtout la com, oui, je te remercie pour ça, d'ailleurs. Mais en gros, pour vous donner une idée, il y a six pistes, sauf qu'on est arrivé à 400%, il y a sept pistes, maintenant. Sur les six pistes, sur les sept pistes, parce que le bêtisier, c'est toi aussi qui l'a monté mixé, t'as monté mixé quatre pistes de l'histoire. Alors, bah ouais, du coup. Trois pistes, trois pistes. Bah, j'ai mixé trois pistes, et après, en fait, il y a une piste avec plein de petites pistes en dedans. Il y a plein de petits monos dedans. Une pistes action ! Mais voilà, il faut juste que je monte tout ça. D'ailleurs, je vais pas tarder, d'ailleurs, de faire ça. Mais voilà, et c'est à ce moment-là où Aurine et moi, on t'a aidé, on a fait une piste chacun de nos côtés. Oui, merci. Parce que clairement, en plus, c'est moi qui me suis occupé des deux pistes les plus chauds à mixer, clairement. Ça va Aurine ? J'avoue, il l'a planté. J'ai un voisin ? C'est honteux. Merde. Mais moi, il a totalement planté chez moi, je me sens, il y a la quête qui a sujé. Attends, je vais lui envoyer le message. Ah non, c'est... je crois que... Aurine is dead. Il revient dans deux minutes. Ok. Ok. Ah oui, bug de PC, ouais. Ah, je crois que Baggy voudrait rejoindre la courbe. C'est ce qu'il y a d'abri. Bah, moi, je n'ai pas forcément demandé ce que tu veux qu'on mette dedans. Moi, ça me dérange pas. Allez-vous, on a le buggy. C'est ton live, hein, c'est pas le mien. En plus, c'est un des acteurs principaux, donc... Mais non, Baggy, il n'est pas dedans. C'est qui, ça ? Ah oui, c'est vrai, merde ! Ah, merde ! Et Baggy nous rejoint sur ce plateau ! Attends. Baggy ? Non, il n'est pas encore là. Ça sonne. Et on a perdu Keiji. C'est ça. On est en train de perdre tout le monde, là. On a Aurine qui en est marre. Ah, il est là, Baggy ! Salut, Baggy. Est-ce que t'as une webcam ? Qu'on voit bien ta tête. Je crois qu'il est là. Ah, il est en train d'écrire. C'est la débandade chez Javras. Ouais. Allô ? Oui ? Oui, c'est Baggy ! Salut, Lille. Salut ! Est-ce que t'as une webcam ? Allô ? Non, je suis en pyjama, je vais éviter. Allez ! Mais de toute façon, pour lui, être en pyjama, c'est être un poil, donc effectivement, on va éviter. Après, si vous hésitez tellement, je... Non, ça ira. On va éviter d'être ban de Twitch, quand même. Mec, on est en confinement, tu fais la technique de confinement, tu mets un t-shirt et on s'en fout, tu cadres, tu vois. Je ne peux pas cacher, c'est énorme. D'accord, ok. Pour être MJ, il faut en avoir une. Non, non. Surtout, voilà, ça fait presque plus d'un mois que je ne me suis pas rasé. Je me raserai la gueule que j'ai. Je me raserai une fois que le confinement sera terminé, donc bon, je ne suis pas prêt. Je pense qu'on en est tous là. Chocolat. Il faut assumer. Gâteau. Oui, c'est gâteau, ce n'est pas chocolat. On a perdu Richoult. Baggy des cavernes. Je te laisse prendre la conversation, Erika, puisque gâteau. Oui. Bah, Baggy, du coup, présente-toi aussi. Du coup. Bonjour. Je ne sais plus ce que je fais dans la bra, sincèrement. Rassure-toi, nous non plus. Non, disons, disons, je suis un vieux de la vieille. Enfin, je suis un vieux de la vieille, je ne suis pas là depuis le début non plus. Je ne suis pas aussi du coup. Bah, tu es arrivé un peu après moi, quoi. Quasiment en même temps, ouais. Ouais. Avec SDA, Dar... Non, Dar... Non, SDA, il est là depuis 5 ans. Il n'est pas là depuis 8 ans au moins. Non, non. J'étais là au même temps que SDA. T'es sûre ? C'était pas avant. T'étais pas là avant. Non, non. On s'est connus en même temps. On a même créé Radiosphère ensemble. Ah, putain, non. Non. C'est le vieux by. Allez, vieux by. C'est ça. Non, mais... Non, mais t'étais là avant, parce que t'étais sur le stand des Pita, le premier stand qu'on a eu. Oui. Et Zay, t'es pas encore chez Javras ? C'est pour ça que ça m'est là avant. Non, non, t'étais là avant. C'était là avant. Oh, oh, oh. Bref. J'étais en jeu à cette époque. Bref, Baggy, il a fait pas mal de grands roues quand même chez Javras. Donc, Maët Jédine, tu es notre centième contributeur. Félicitations à toi. Félicitations. Bravo, merci. Et on est à 477%. C'est vraiment possible. Il nous reste 50 minutes pour arriver au 500%. Donnez les stickers. Je vais te dépendre de ça. Cliquez, cliquez. Mais du coup, ouais, Baggy, comme je disais, il a joué dans pas mal de trucs. Bah, il a joué. Si les gens écoutent Portail, ils doivent me connaître. C'est bon, c'est bon, c'est pas un spoil. L'épisode est sorti, c'est bon, allez. Il est sorti en 2011. C'est bon, le jeu est sorti depuis très longtemps, c'est bon, vous le savez. Sinon, t'as fait le... Comment il s'appelle ? Le ministre mère dans Layton aussi. Meilleur rôle. J'ai fait sa femme, s'il te plaît. Pendant un épisode. Je crois que Magikyola a la réponse. En fait, Aurine est partie taper des mecs pour choper de l'argent. T'as fait les zapping télé. Les zapping télé, c'était bien. Mais ouais. C'est bon, il a fini de taper des gens. Alors que, revoilà la soupe préfète. Excusez-moi, petit problème de PC, ça arrive. En effet, Ruby dit que t'as fait le roi dans Erika et prend son adresse, en effet. Oui, c'est vrai, tu fais trop bien. Oui. Gouzi-gouzi ! Gouzi-gouzi-gouzi ! Du coup, t'es mon papa ? Ben oui. Ben, va, retourne dans ta chambre. Va manger à tes petits pois. Je suis déjà dans ma chambre ! Quoi, t'es un écho ? Chez quelqu'un, je sais pas qui. C'est parce que t'as gueulé, je pense, et qu'on l'a entendu dans un casque. Ah. Non, c'est bon. Je suis en reparleur, donc. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur ce CD ? Si vous avez des questions et tout ça, n'hésitez pas. Oui, si t'es pas, posé des questions, oui. Tout à l'heure, on m'a posé une question, complètement rien à voir avec le CD, mais avec Jabra, c'est la série MP3. Un amour de Maurice, c'est bien toi qui l'a mixé, Erika ? Oui. C'est quoi la musique qu'on entend dans le bureau de Crazy ? Oh, putain ! Attends, faut que je réécoute. J'en souviens plus. C'est... C'était à combien de minutes, si tu te souviens ? Je sais plus, mais il me semble que c'est une musique, c'est la chanson portugaise. Oh, putain ! Parce qu'en fait, c'est SDA qui a écrit le mono, mais c'était lui qui m'avait demandé de mettre ça. D'accord. Ou non, c'était même Crazy qui m'a donné la musique, parce que sa mère l'écoute tout le temps. Ok, d'accord. Mais je sais plus. Attends, ça va être écrit sur le script, faut que je le retrouve. Attends, je vous dis ça tout de suite. Putain. Pendant ce temps-là, pendant qu'on pose cette question à Elka, vous n'allez pas vous en tirer comme ça non plus, le chat. Moi, je vais vous faire un sondage, il y a un truc qui m'intéresse vraiment. Je vais vous créer un petit sondage. J'aimerais savoir quel est votre perso préféré dans Jarrah Slashyrie MP3. Donc, je vais vous laisser... Vous êtes plus ketchup ou Mario, les abonnés ? Donc, n'hésitez pas à indiquer en message quel personnage vous préférez. Et que pensez-vous de la congolexicomatisation des lois du marché ? Vous avez quatre... Alors, on nous demande la recette du gâteau à l'ail de Cunégonde. Ah, putain, c'est marqué musique portugaise, c'est pas marqué la musique en question. Je sais plus, du coup. Crazy de dire, on écrit ça. Au pire, je vais aller voir Crazy directement. Crazy nous dit que cette musique portugaise est très connue. Mais oui, mais c'est quoi ? La preuve. Tu peux essayer de la retrouver si tu te souviens, parce que c'est toi qui me l'avais envoyée. C'était toi qui me l'avais envoyée pendant que je mixais le mono. Alors, Cowboy, je vais vous annoncer la couleur par rapport à cette question. Le ! Est-ce qu'on peut récupérer notre CD dédicacé à MP3 Paris ? Clairement, c'était l'idée. Oui. En fait, de base, le CD devait être terminé pour MP3 Paris l'année dernière. On préparait un CD pour l'année dernière et en fait, c'est trop de trucs à faire et on n'a pas été assez bon pour l'année dernière. Par contre, on voulait le sortir pour cette année. Il y a des trucs qui vont être compliqués. Vous êtes censés savoir que vous êtes confinés normalement, que vous êtes des gens bien et tout ça, vous restez chez vous. Hélas ! Ça veut dire que nous, juste Javras, en tant que producteur de ce CD, ça va être compliqué avec l'imprimeur du CD et les livraisons et tout ça. Donc, on va faire ce qu'on peut. Et maintenant, je vais mettre ma petite casquette. J'enlève ma casquette Javras. Je mets ma casquette MP3 Paris. La semaine prochaine, on a un truc à vous annoncer concernant MP3 Paris. Désolé. J'enlève ma casquette. Ah, ok. C'était un peu prévu. C'était prévisible. C'était prévisible, oui. Étant donné le contexte actuel et tout ça. Malheureusement. Je remets ma casquette MP3 Paris. Techniquement, on pourrait faire MP3 Paris. Clairement, on pense que le confinement sera terminé. Mais on tient à votre santé. Et on trouve que faire un rassemblement de plus de 100 personnes juste à la sortie du confinement, c'est pas une bonne idée. C'est parler de la casquette. Mais moi, j'ai entendu dire que ça pourrait déjurer jusqu'à juillet. Après, c'est des trucs que j'ai entendus. Moi, j'ai entendu dire, mais on saura demain, qu'ils vont attendre tout ce qu'il y a au-dessus de 100 personnes jusqu'à fin juillet. En plus, voire... Ouais, c'est ça. Jusqu'à juillet, ouais. C'est ce qu'on m'a dit, hein. Ouais, non, mais là, c'est... Ce qui m'a fait peur, c'est que tu vois... Vous savez, moi, j'ai entendu dire que les patates, c'était des légumes. On n'est jamais trop sûr de... En fait, si... C'était pas ça, le sujet. Non. Ce qui m'a mis un peu la pousse à l'oreille, c'est que cette année, j'avais très envie d'aller à Cidre et Dragon, en Normandie, je crois. Bretagne, Normandie. Oh, oui, mais si t'y passes, tu me préviens, c'est que t'es chez moi, en plus. Ah, cool. Et ce qu'il y a, c'est que... J'ai très envie d'y aller, parce que j'ai raté celui de l'année dernière. Et que j'ai des amis proches qui y sont allés, ils m'ont pas dit. Alors que j'aurais pu y aller avec eux. Et alors que Cidre et Dragon, c'est en automne, septembre, ils ont déjà annoncé que c'était annulé pour cette année. Donc, nous, c'est en juin, on a dit... Ah, bon, bah... Voilà. C'est pareil, Angers Geek... De toute façon, la prochaine convention qui n'a pas eu lieu, c'était Angers Geek Festival. Du coup, ça a lieu en octobre. On devait être là. Bah, Angers Geek Festival, ça devait être en... Ouais, ça devait être début avril, mais finalement, ça annulait pour être décalé en octobre. C'est ce que j'avais dit. C'est décalé, je crois. Je sais plus. Faudrait que je reviens. Oui, c'est vrai, Angers Geek Festival, c'est décalé. Je confonds avec le but mi-s. Je crois que tu m'avais dit... Je crois que c'était vers octobre. Salut, Pika Gamer. Coucou. Ruby, donc, pour le sondage, ses persos préférés, c'est... Cunegon, Crazy, Ran, Aurin, SDA et Ginny. Et tous, en fait. Ils nous aient tous. Je vois, parce qu'elle a cité tout le monde, mais... Ouais. Et Crazy a l'air d'avoir trouvé la musique. Mais oui, là, on voyait bien, mais je crois que c'est celle-là, hein. Essaye de l'écouter, mais... Je suis pas sûre que ça... Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas réécouté le mono. Je veux dire, vu ce que je l'ai entendue. Mais je crois que c'est cette musique. Réactif le son. C'est exactement cette musique. Ok, voilà. Merci, Crazy. Merci, Crazy. Donc, vous avez le lien juste au-dessus. Euh... Qu'est-ce qu'on peut dire ? Hop, bah, écoutez. Gâteau. Gâteau. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Je sais pas. Je sais pas quoi dire. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat, évidemment. Que ce soit sur le CD ou sur la série en question. Oui, que ce soit même sur... Des questions intelligentes. Pas du genre, quand est-ce que Baggy va ressortir des trucs ? Je vais pas vous éviter. Probablement dans 50 ans. C'est déjà une date. En tout cas, ce sera sûr. Ce sera après le confinement. Lol. S'il a eu lieu. Ouais, bah, c'est sûr. Oui, c'est... Après le confinement, oui, je vais sortir. Alors, pourquoi la Terre est ronde ? Regarde sur Google. Alors déjà, elle n'est pas ronde. Elle est ellipsoïde. En plus, oui. Moi, j'ai un ami platiste. Alors, qu'est-ce qu'on tient pas dans le CD ? Alors, bizarrement, il n'y a pas de guest dans le CD. C'est vrai que cette fois, on n'a pas pris de guest. Non, ça ne va pas. Ils ont fallu les payer, ça ne va pas ? Sachant que dans le premier CD, pour ceux qui l'ont et qui est... Voilà, je le remonte. Coucou. Il y a Super Flame qui a participé dedans. Avant qu'il devienne très connu. En fait, Super Flame, pour ceux qui ne savent pas, faisait partie de Javras, il fut un temps. Il est resté un an. Ouais, en zéro, ouais. Il a fait quelques voix. 481%. Wouh ! Pour rappel... On va peut-être arriver au 500, là. Regardez bien les contreparties, il y a des trucs qui sont plutôt cool. Genre, pour 50 euros, un d'apéro avec nous sur Paris, quand le confinement sera passé. C'est plutôt cool. Oui, oui. Oui, oui. À défaut, Dame P3 Paris. Oui. Sinon, n'oubliez pas le... N'oubliez pas l'objectif mystère. Si on atteint les 1000%, il y aura une... Non, non, non. Galayton. Il y aura la suite, attention, à les données. Pendant cette rediffusion de Mono, j'ai indiqué qu'à 666%, vous avez le calendrier des nus. Ah non, 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 je ne suis pas d'accord. Alors, quand c'est une saga Layton, il n'y a que moi, il y a du monde. Mais alors, quand c'est pour mettre tout le monde, il n'y a plus personne. Merci, Pika, c'est très gentil à toi. Excusez-moi, je ne vois pas forcément. Quand vous avez vraiment une question, n'hésitez pas à mettre Atri shoot, comme ça. Ça sera mis en avant. Ouais. Vous leur donnez des pièces SOS pour mettre votre message en avant. Si vous voulez, vous êtes abonné. Professeur Layton et l'appel du spectre. Là, plus loin, pelle. Mais oui, alors clairement, on a écrit ce nom, si jamais on le faisait. C'est génial. Après, je vous l'ai dit, moi, je ne suis pas contre une suite de Layton et tout ça. Juste, je veux les refaire. Je vais les refaire, je vais y rejouer. Et c'est pour ça que je fais des lives de temps en temps sur Layton avec vous. Mais il faut être là pour que j'avance sur le jeu. Donc, c'est le dimanche soir, normalement. C'est un petit peu compliqué avec le milieu, c'est le principe. Mais ouais. Mais ouais. Sinon, on peut prévoir à l'avance un crossover de Saga MP3. Mais moi, j'ai... On a un de nous qui fait... Quelqu'un fait une Saga... C'est que je voulais le faire. On fait une X-Rite. Après, on fait un crossover. Je voulais le faire, mais ça me fait chier de le faire toute seule, en fait. Mais je voudrais tellement m'en occuper. Parce que Saga, je le fiffe. Ouais, mais à faire en Saga MP3, c'est quand même chaud, quoi. C'est ça. Parce que c'est quand même un... Déjà, de base, c'est un visuel novel. C'est fait qu'il y a énormément de texte. Après, j'avais pensé genre à une Saga, vous êtes le héros Phoenix Wild, mais ce serait trop galère à faire. Ah oui, non, là, c'est... C'était... J'avais pensé à... Après, sinon... Pour justement, après, faire par la suite, peut-être le crossover avec Shulte et Dark. Merci, Lynn. Portail en crossover avec Layton. Bah, il y a un mono là-dessus, hein. Ouais, on l'a entendu, toi-dessus. Il y a un mono avec Shed dans le bâtiment Javras. Je regarde les derniers commentaires qui sont arrivés. Qui terminent en match de Super Smash Bros. C'est ça. Putain, le bordel, c'est un mono. 39 minutes. Oh, putain, ouais. L'enfer. Ouais. Ok. Un crossover portail Amidale Crossing. Est-ce qu'on considère l'épisode de Shinji un peu comme un crossover portail Amidale Crossing ? C'est un crossover, en vrai. D'ailleurs, c'est-à-dire, cet épisode-là, j'avais trop aimé l'écrit. D'ailleurs, putain, on avait écrit même pas une page en 3 heures. Tellement avec Dark, en fait, faut jamais écrire avec Dark, en fait. Je n'aime pas comment Richard a fait pour écrire avec Dark, d'ailleurs. Avec Dark ? C'est horrible. C'est horrible parce qu'il déconne tout le temps. Il n'arrive pas à être sérieux. Dès qu'il est sérieux, ça y est, c'est parti. Mais putain. Mais non, portail Amidale Crossing, je vois pas comment faire ça. Je vais recentrer un peu sur le CD. Vas-y, vas-y. On avait normalement dans l'idée de faire la compo par Nia Lachil. Sauf que Nia Lachil était très, très occupé à ce moment-là, il me semble. Déjà, il bossait pas mal sur Popcorn aussi. C'est ce que j'allais dire. Vous m'arrêtez, si je me trompe. Mais on travaillait déjà avec Nia Lachil sur Popcorn. Et là, Keiji est arrivé en direct message sur Twitter. Et clairement, ça tombait de nulle part. Mais ça tombait tellement bien. Mais c'est ça. Franchement, ça nous a sauvés, en vrai. Niveau compo, je sais pas comment on l'aurait fait. Je sais même plus à quel moment c'était. Parce qu'en plus, on s'est contacté deux fois par Twitter. Par mètre de compte différent, sans forcément capter. Ouais, ouais, moi j'aurais pas capé. J'étais la même personne. C'était assez rigolo. Mais ça faisait un moment que j'ai suivi les Javras sur Twitter. Et je me rappelle même plus comment on a repris contact à ce moment-là. Après, il y a un shoot qui est venu me voir. Il m'a fait « Coucou, j'ai un compo ! J'ai un compositeur ! » Ouais ! Non, franchement, tu nous as beaucoup aidés. En plus, t'as pas fait de la merde en moi. Clairement. Eh bien, je te remercie. Très cool. Après, je vais juste reprendre un petit peu. C'est un exercice super intéressant et super plaisant. Ça faisait un moment que je voulais aussi faire de l'audio pour des formats comme les vôtres. Et du coup, pour vous, je ne demandais pas spécialement. C'est super intéressant à faire parce que c'est difficile, mine de rien. La musique, elle doit être d'exprimer quelque chose, mais pas prendre le pas sur les voix. Et en plus, mes cochons, il y a beaucoup d'ambiances différentes dans les pistes. C'est ça. Il y a quand même une moyenne de 7 morceaux par piste. En fait, le problème aussi, c'est que comme on est plusieurs mixeurs, on n'a pas forcément mis la même ambiance sur toutes les pistes. Oui, mais ça, ce n'est pas très grave. Parce qu'au début, ça me faisait un peu peur, mais à l'écoute, ça passe très bien. Ça rend bien, oui. Par contre, il y a un volume de pistes à faire qui est assez conséquent. Par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure, est-ce que les musiques seront accessibles à vrai ? Moi, tout ce que je peux dire aujourd'hui, je ne réponds à rien, mais il y a des musiques, pour l'instant, qui ne durent qu'une minute, par exemple. Parce que souvent, les musiques durent une minute. Si je devais faire des musiques de 7 minutes pour toutes, ça ferait un paquet de travail. Ça multiplierait par 4, le boulot. Comme vous pouvez le voir, on entend des musiques, il y a des pistes qui vont durer, allez, 55 secondes. Oui, c'est ça. Tout comme il y en a une pour l'épisode 2, qui dure, l'épisode 3, qui dure 6 minutes 11. Oui. C'est un peu l'exception, celle-là. Oui. C'est le scénario qui veut ça aussi, un peu. Mais voilà, en tout cas, ça, pour dire que c'est super traçant, moi, ça fait super plaisir. Le plus dur, c'est de suivre un peu les intentions que vous avez eues en mixant, mais c'est vraiment avec grand plaisir, en tout cas. C'est avec plaisir aussi, écoute. Moi, je dirais ça quand vous m'aurez payé, mais... Oh, qu'est-ce que... Chaque chose en s'entend. Oh, le chien ! J'avoue ! Qu'est-ce que tu vas faire croire aux gens, là ? Attends, ils ne faisaient pas ça gratuitement. Non. Ah bon ? Surtout que quoi ? Attends, je vais quand même faire une parenthèse, parce que ça peut aller très vite sur Internet. En fait, les artistes externes, on les paye, et on les paye en deux fois, au début du travail, à la fin du travail. D'accord ? Et pour être très clair, je le dis tout de suite, c'est super rigolo, et je pense même que vous en faites passer pour vous, et un peu trop pour les autres. Voilà. Moi, je suis très content, très ravi. Après, je veux dire, d'un point de vue Saga MP3, on est tellement habitués à vraiment cette gratuité, dans le principe, on bosse tous bénévolement, etc. Oui, clairement. C'est vrai que... Voilà, pour nous, on est habitués à ça, quoi. Mais c'est vrai que pour payer des artistes externes pour avoir de meilleures productions... C'est normal, en fait. C'est normal, oui. Oui, clairement. Mais la Saga MP3 a beaucoup, beaucoup évolué. Alors, moi, j'ai commencé en 2008. Aurélie, toi, ça y est, t'es combien ? 2009, il allait. 2009. 2009. Il fut un temps quand moi, j'avais commencé à mettre en place le Tipeee, au départ, mais je le faisais... Ah oui, le Tipeee. Je jetais des sauts de merde à la gueule. Genre, ouh, c'est mal. J'ai horreur, au début, c'était mal vu, hein. C'était mal vu. C'est mal de donner de l'argent et tout ça. Mais après, il faut bousculer un peu les gens pour améliorer le système et tout ça. Clairement, dans l'idée, c'est normal de payer des artistes externes ou des trucs comme ça. Et ça peut pas venir non plus que de... Après, la mentalité, elle change aussi au fil des années, quoi. Ouais, non, mais moi, ce que je veux dire surtout, c'est que, en plus, alors vous, vous payez des artistes externes dont je fais partie, parce que je fais pas partie de Javras, peut-être que ça changera, on verra avec le temps. Ce qui est très bien, ce qui est pas si fréquent, et vraiment dans de bonnes conditions, je tiens à le dire pour que les gens le sachent, mais du coup, voilà, moi, j'aimerais que vous en gardiez un peu pour vous aussi, parce qu'il y a quand même du taf dans ce que vous faites derrière. Mais ouais. Bref, c'est des gentils, financez-les. Achetez le CD. Allez, il reste un peu de temps. Alors, on a une question de Cowboy Étoile pour Aurine. C'est quoi ton conseil pour faire un bon café ? Apparemment, ils sont intéressés de ça pour savoir. Je vais choisir du bon café. Et je préfère qu'il est bon. Tu sais pas ce qu'on essaie, franchement. C'est tout, hein. C'est ne pas prendre du café de merde, c'est tout. Je vous mets en conversation, mais j'ai fait un tweet, si vous voulez le tweeter, les gens. Ouais, je vais le heurtir. Là, on se rapproche quand même de la fin. Il reste... Au cours du travail ! Au cours du travail ! Il ne reste plus beaucoup de temps, les gens. Si vous voulez avoir le CD... Là, c'est vraiment le dernier moment pour si vous voulez avoir le CD et possiblement les goodies aussi qui vont avec, quoi. Surtout ça, parce qu'on a des goodies justement exclusifs. J'ai livré un petit peu, je vais dire un truc très très personnel sur ce CD. Je parlais au Mago. C'était en novembre. Et il me disait qu'il avait de la chance parce qu'en fait, quand il faisait un projet et tout ça, ses parents s'en intéressaient. Et moi, ce n'est pas du tout mon cas. C'est-à-dire que la plupart de ma famille et de mes parents, mes deux parents ou ma famille un petit peu plus externe, mes grands-parents, ma tante et tout ça, s'en foutent complètement. Tu fais encore le compte sur Internet, c'est bien. Et ce CD, quand on arrivait au 300% et tout ça, que le Lule était à la fin, je leur ai montré et ils ont fait « Ah, mais en fait, t'es vraiment écouté. » « Ah ! » Et donc, et genre, il y a moins d'une semaine, ils ont tous participé un peu et ça m'a fait une ton du bien. Ouais, il y a tes parents qui ont participé. Merci pour les applaudissements. Je tenais à dire qu'on a dépassé les 300%. Oh, ouais, tu es en retard ? Quoi ? Oui, mais non, tu m'as fait peur, arrête ! Ah, ça, il était fort, le « Ah, ah ! » Ouais, il était fort. Ouais, désolé. Mais, ouais, clairement, bah moi, pareil, ma famille, c'est pas forcément à eux que je vais parler de mes passions, quoi, sur Internet. Bref, c'est pas le sujet. Après, vous avez eu un beau démarrage sur la campagne au début. Ah oui, clairement. Bah, attends, parce qu'on s'est écrit sur le bulle. Parce que là, j'ai actuellement 1er mars 2020, la 10e, 1er mars 2020 à 21h, palier des 100% atteint. En genre 11h, on a atteint les 100%, c'est juste énorme. Et 3 jours après, on a atteint le 2e palier et après, c'était le 11 mars. Non, franchement. Par contre, il y a un petit souci, je crois, au niveau des dates, il faudra que tu revois sur le UDU, le reshoot. Ouais, je vous avais marqué un truc à garder pour vous en conversation entre nous. Ah ! Ah ! Alors... Non ! Il n'y en a jamais été qui peuvent gagner au-delà la première lettre d'alphabet. Ouais, ça serait trop cool, Mathieu, qu'on débloque le palier. Alors, qu'est-ce qu'il nous a mis en premier ? C'est pour ça que là, on essaie vraiment de booster les derniers dons parce qu'il lui reste 19%. C'est vraiment pas beaucoup. On peut le faire en 30 minutes. Ouais, c'est ça. C'est combien ? 19% ? Ça fait. Ouais, il nous manque 93 euros. 93 euros. C'est pas énorme. On peut y arriver, on peut le faire. Allez, tout le monde bourre les... J'allais dire, tout le monde bourre les dons, mais non, c'est pas des dons. Allez. Claremment, je pense qu'on peut se réunir, on n'arriverait pas au 600%. Et je vous montre. Le 600%, si vous ne le saviez pas, on comptait vous faire une sorte de artwork, comme l'a fait le Mago dans sa BD chez le Psy. Il a fait une sorte de carte postale Magoyenville. C'est cool. Une ethnographie, quoi. Nous, ça n'aurait pas été un truc comme ça, je pense que ça aurait représenté la plupart des membres de la Team Javras avec la cantinière dans la capette, un truc comme ça. Ouais. Et puis une dédicace pour chacun derrière. Et déjà, si on arrive à débloquer le prochain palier, ce serait juste. Sachant que le prochain palier, c'est une planche de 5 stickers c'est exclusif. Ils n'ont pas une planche de 5 skittles, c'est exclusif. Il y a Magic Hero qui parle mal de Ulule. On ne peut pas récupérer pas mal de Ulule, il parle mal de Noob. On ne peut pas récupérer les bleus maris je suis fatigué. Sache, Magic Hero que nous, on ne demande pas 600 000 euros pour faire un 5 MP3. Non, on demande plus. On demande 10 000 ! Non, mais après, c'est un... Mais le film, il est sorti. Ce jeu s'en fait. le Ulule qu'ils avaient fait, ce n'était pas justement pour un jeu qu'ils voulaient faire. C'était un jeu vidéo. Il y a un jeu vidéo. Il montre des images et tout ça, c'est en cours. En tout cas, je vous le redis encore, un grand grand merci si vous avez déjà participé au Ulule. Franchement, on est tous un peu sur le clip. De rien. Comme disait Kélie tout à l'heure, les 100% on les a fait en moins d'une journée et c'était fou. En 11h. Même pas une demi-journée, c'est ça le pire. On ne s'y attendait pas. Si bien que Rune a dansé. Pour quand même dire que c'est vrai que le dimanche, on commençait à parler des restrictions au niveau des lieux publics. Ce qui fait, à Japan Tour, il y avait eu beaucoup moins de monde et c'est vrai que c'était un moment où on se faisait un peu chier. Il faut dire quand même ce qui est. On se fait un peu comme on pouvait. Parce que clairement, oui, en gros, on avait lancé le ULU pendant qu'on était à Japan Tour avec il y avait Richulte, Mel, Aurine et moi. Et on était en stress et tout ça. Alors déjà, on était en stress, on était crevés aussi. C'était le troisième jour. On avait un stand à Japan Tour à côté de Maliki. Je pense qu'ils connaissent bien. Et on était aussi à côté de Sorina Chan. Ah oui, Sorina Chan, ouais. La fan de... Et aussi de la Flanders. Et aussi de la Flanders, c'est pas mal, ouais. Ce qui est, c'est que Maliki, Becky et Sorina Chan, donc Souillon, Becky et Sorina Chan, quand on leur annonçait qu'on faisait un UL et tout ça, parce qu'on a pu parler avec eux, c'était super sympa avec nous. Ils nous ont rassurés, tout ça. Ils ont fait, c'est combien de 100% ? 500 euros ? Vous allez le faire. Nous, on était là, non, on va pas les faire ! Non, franchement, franchement, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment eu un soutien au niveau de notre communauté, c'est génial. Donc, franchement, merci à vous. Franchement, merci à vous, bordel. Je suis mal poli. Voilà. Ça va pas nous parler d'habitude, j'ai envie de dire. Donc, ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le CD ? N'hésitez pas à poser des questions, franchement. c'est quoi la prophétie de Dark à propos de Orin ? Il en parle dans un café, bien sûr. Je m'en souviens même. La prophétie de Dark, je pense qu'on a écrit un truc comme ça en vitesse. Je crois qu'on avait écrit une prophétie, mais genre, on a dit, ouais, on a écrit un autre mono là-dessus, au final, c'est jamais arrivé, je crois. quoi que, je sais plus. Attends, 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 attends. Il faut dire que c'est tellement le... Ça fait tellement longtemps déjà. Après, je crois que Dark, il avait commencé à écrire un mono, mais il avait pas fini encore. J'avais commencé à écrire avec lui en plus. Faut pas qu'on s'y remettre. Ouais, Merci pour ta contribution, Akeiji. Je sais pas si je peux donner. J'ai plus d'argent, moi, je suis pauvre. Alors, sache que si tu donnes avec Paypal, c'est retiré, pas aujourd'hui, mais dans une semaine. Oui, mais je suis pauvre. Ah, bah voilà. Ça, d'avoir un chat aussi qui nous a coûté très cher. Est-ce qu'on peut faire une contribution pour que le CD soit envoyé à Dark ? Ah, j'avoue. Comment ça ? Parce que Dark, il veut juste le prendre, mais il n'a pas pu. Il ne peut pas l'avoir ? Il n'a pas pu parce qu'il a... Non, on ne peut pas faire ni. Alors, tu peux faire une contribution, effectivement, et indiquer en message que c'est pour Dark. C'est pour Dark, ouais. Tu peux, hein ? Ok, bah ça marche. J'aurais bien aimé participer aussi, mais... Alors, mon mot de passulule, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, attention, petits tricks, 6, 7, 8, 9, 9. je ne sais pas trop de quoi le monde. Que dire d'autre sur le CD ? Alors, vraiment, ce qui est compliqué, un truc qu'on lit, quand vous allez l'écouter, c'est un peu spécial, vraiment, l'arythmique n'est pas la même que quand c'est un mono, un mono qu'on vous livre, la plupart du temps, c'est entre 10, 15, 20 minutes, ça tout cassez, ça va très vite, c'est plein de vannes, c'est une petite histoire en vitesse, là, vraiment, il prend son temps, où les personnages ont le temps de rechercher tout ça et c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'écrire et c'est beaucoup plus mastoc, clairement. C'est comme une mini saga. Oui, c'est ça. C'est énorme. Carrément. Tu vois mon chat ? Mon chat c'est un coin. Y a-t-il des guets spéciaux dans ce CD ? On l'a dit justement tout à l'heure et non, il n'y en a pas. On aurait bien aimé, en fait, on y a pensé une fois qu'on avait tous les enlustrements. C'est ça. Oh merde. Surtout qu'en plus, il y a déjà 20 acteurs, c'est déjà géré 20 acteurs, c'est compliqué. Il y a déjà 20 acteurs. 20 acteurs de javrage, précise. C'était assez compliqué à gérer. Donc imaginez genre 20 personnes qui parlent en même temps parce qu'en fait, la plupart, c'est de la figuration en plus. Donc imaginez 20 personnes qui parlent en même temps sur une piste. C'est juste horrible. Je confirme. Oui, en plus, oui, toi tu sais. Oui. Richard, je ne sais peut-être pas forcément parce qu'il n'y a pas une piste très dure à mixer comparé à moi. Moi, j'ai eu le truc interrogatoire. Oui. J'essaie de ne pas spoiler, je dis juste un mot interrogatoire. Moi, j'ai eu genre la toute fin, c'est genre les révélations et tout. Donc il y a tout le monde qui est regroupé. Donc il y a beaucoup de monde qui parle. Donc c'est vraiment assez compliqué à mixer ça. Oui, elle est cousue celle-là. En vrai, je suis contente de moi, vous verrez. Je suis contente du montage que j'ai fait au final. Et les musiques de Kaiji passent bien dessus. Peut-on insérer l'ancien CD avec pochette dans l'emplacement de la jaquette du nouveau CD ? Je demande des questions. Alors, tu peux le mettre dans le livret qui sera sur le côté, mais je ne te conseille pas de le faire. Si tu tiens ton CD, ce n'est pas forcément une bonne chose. En plus, le nouveau CD, ce sera un CD digipack. L'ancien CD, c'est un CD carton. Je vous refais la liste des gens qui ont participé au CD parce qu'on est 22, 23 dessus. Donc il y a Adèle qui est juste derrière le ring comme vous pouvez voir. Il y a Ebon qui a participé. Oui. Il a participé à Ebon. Moi, je vois participation, c'est déjà Bras 2, scénariste et acteur. Je ne suis pas sûre qu'il est écrit. Il faut que je revérifie, mais je ne crois pas. Je n'ai pas à souvenir. Attends, je vais revérifier. Allemonde, Artecion, Anya Christen, Baggy. Non, cette personne n'a rien fait du tout. Ce n'est pas à jour. Klaxus, Crazy, Dark, Sprite Angels, Erika, JLC, SDA, Aurine, Jilin, Lephi de 62Z, Matsuki Ritashi, Mellectric, non, cette personne n'a rien fait. On va mettre donc le vrai compositeur, Keiji, Reshka, Richult, Eskelatsu. Franchement, c'est déjà beaucoup. Attends, je ne crois pas, je n'ai vraiment pas le souvenir qu'elle est bonne et participer à l'écriture. En fait, il devait être là, mais au final, on était déjà 6 pour écrire, c'est déjà beaucoup. Je vérifie. Attends, je suis en préparation. Non, en scénariste, il y avait, en scénariste du projet, donc tout ce qu'est-ce que il y avait moi, Baggy, Dark, Richult, TML. Et après, au niveau de l'écriture des pistes, Erika Baggy, Richult, Mel, Dark, Jilin, Anya et Adel. Donc non, il n'y avait pas Ibon. C'était bien ce qui est. Sinon, il n'y a pas un gâteau, là ? Non, il n'y a pas de gâteau. Du gâteau ! ben voilà. Attends, ah, si, je viens de recevoir un mail. Ah, t'as reçu un gâteau ! Bonne soirée, Loki ! Bonne soirée, Loki ! Donc j'ai eu deux personnes, donc je le dis tout de suite. Mathieu Lacroix, j'ai bien reçu tes 20 euros. Mais il y a une personne qui l'a fait presque aussitôt après toi, donc tu ne seras pas affiché, je suis désolé. Sauf que la personne... Ok. Ok. Rejkaf, je mets ton... je mets pour Dark. Merci Dark pour tes voies de roi ! Je ne mets pas ton nom, d'accord ? Rejkaf ? Ouais, vas-y, vas-y. Aussi, pour info, Arte Kion, il a participé au CD avant de quitter Javras. Non, mais en fait, il est mort dans une entreprise aux normes. J'avais oublié. En fait, il a fait une exibition, mais il est revenu, mais il a quelques séquelles. Mais ça va. Non, franchement, il va bien dans le CD, ça va. Mais, oui, Arte Kion, il n'est pas participé avant de ne plus être là. Allez, 20 minutes, il nous reste 7%. Il nous manque 33 euros. 33 euros ! On y croit ! Allez ! Allez, vous pouvez participer au... Alors, attendez, vous pouvez faire un petit don de 30 euros pour avoir une dédicace personnalisée avec un CD drama ou un CD d'Uberic de Javras. C'est pas du coup, les CD. Non, il y a 100 contributeurs pile parce que c'est des gens qui reflent. C'est souvent comme ça. En vrai, c'est possible. Il est passé par ma goillon de ville. Ouais, c'est à peu près ça. Il semble qu'il y a une page intro quand on clique sur le bouton podcast dans le menu déroulant sur le site. Sur le site à nous, ouais, podcast. C'est possible ! Je vous ai dit que le site a eu un gros souci. Les shoot la cassée. Ouais, je l'ai cassée. Alors, le bouton podcast ne fonctionne pas, c'est normal puisque c'est un menu déroulant. Mais après, vous avez... Ah ! S'il fonctionne ? Bah alors. c'est un feed, ok. Ouais, je vois. Je corrigerai ça. ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous envisageriez de faire vivre votre univers en partenariat avec un illustrateur pour un support graphique plus développé ? Ça serait cool. Ça serait cool, mais il faut qu'on soit plutôt connus et déjà, ce Hulu nous a permis de nous faire connaître. Ah ouais, clairement. Mais des BD qui sont... des Saga P3 en BD, il n'y en a pas beaucoup. Ça se compte... Ça se compte sur les doigts d'une main. Bah, c'est... Après, on a eu des ministrives comme ça fait avec... le site un peu de BD, machin, etc. C'est ça. Je ne sais pas si tu te souviens à l'époque de la fenêtre de Diwan. C'est tout ça. Il y en a qui a dit « On est 18 à regarder si chacun donne 2 euros, ça serait bon. » Ouais. Bon, je pense qu'il y a des gens qui ont déjà donné pas mal aussi. Donc, c'est difficile de gratter jusqu'à... C'est ça. Après, qu'est-ce que c'est d'euro ? Ah oui. Après, dans les Saga P3 qui ont eu des BD, vous allez remarquer que c'est les plus connus. Donc, on a le donjon de Nile Black, bien entendu. On a Survivor et Reflet d'acide. Ouais, c'est le plus connu. Et tout récemment, on a aussi chez le Psy qui s'est auto-édité. Et j'ai un dessin à moi dedans. Ouais, il y a Erika qui a fait un dessin dedans. J'ai pas eu le temps et puis je suis venu au dessin. Mais je suis venu au dessin. C'est genre, il y a le Mago qui est venu me voir et il fait « Ouais, je vais sortir une BD, ça te dit de faire une illustration à la fin. » Je me dis « Bah écoute, ouais, je m'y attendais tellement pas. » Ouais. Avec Shell de portail. Je crois que c'est le Psy qui sort « Désolée, mais ton Psy est dans un autre cabinet ou un truc comme ça. » c'est ton personnage qui fait « Au final, le gâteau était vraiment un mensonge et t'as le Psy qui fait « Excusez-moi, mais je crois que vous êtes trompé de Psy. » Voilà. C'était cool, franchement, je m'attendais pas que Mago me demande de faire une illustration. Ça m'a fait vachement plaisir. Kéji ! « Il est où le cocotier ? » « Bonne question, le cocotier. » D'ailleurs, il y a un cocotier dans le portail aussi. Oui, et puis, on en a mis un dans ton bureau récemment. Ouais. Qu'est-ce qu'il se cache derrière à un moment ? Kéji, vu que toi, t'as découvert le scénario en composant. Ouais, c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce que... Vraiment... Allez, sans trop spoiler le truc que tu te souviens le plus précisément. Un truc qui t'a fait marrer, tout ça. Il y en a beaucoup parce que j'ai écouté beaucoup de fois. Si tu veux. bah ouais. Je commence à avoir bien imprimé. Mais il y a encore des petits détails que je découvre en réécoutant chaque fois, notamment les parties où il y a beaucoup de voix en même temps. Ouais. les parties chiantes à mixer, tu vois lesquelles. Ouais, ouais, je vois. Avec le recul, après 40 écoutes, j'arrive encore à beaucoup rigoler sur ces moments-là qui sont les moments peut-être les moins importants en termes de sens, mais où il y a plein de petits trucs qui entombent dans les voix. Bah en fait, il y a plein de, on va dire, de répits assez drôles que j'ai voulu vraiment placer quand il y a tout le monde qui parle, je pense que les gens ils écoutent bien. C'est le principe du sound design aussi. Je sais que Richoult t'as dit au coup le sound design. Moi j'adore le sound design. Donc ouais, j'ai essayé d'en faire pas mal vu qu'il y a 20 acteurs qui parlent le temps. Bah si tu veux. Il y a pas mal de répliques en fait, il faut vraiment bien écouter, il faut bien tendre l'oreille et écouter certaines répliques. Il y en a qui sont pas mal. C'est ça. Et il y en a même qui sont limite qui n'ont rien à voir avec le truc. Ah oui, clairement, oui. Qui sont décalés et quand tu t'en rends compte, c'est un peu la deuxième couche, c'est en ce moment celles qui font le plus rigoler, du coup, parce que tout ce qui est vraiment sur le fil de l'histoire, je commence à bien connaître, donc je rigole, mais il y a un peu moins d'effet de surprise. Et quand je tombe sur ce truc-là en réécoutant, voilà, c'est pour ça que je te disais l'autre fois qu'à force de réécouter, je continue à rigoler. Mais c'est cool. Mais ça vraiment, donc c'est plutôt bien fait. Après, c'est difficile de dire quel passage je préfère sans spoiler, quoi. Ouais, bah c'est compliqué. C'est un truc que c'est vraiment une histoire tout le long, donc c'est assez compliqué de ne pas spoiler. C'est ça. Mais, ouais, il y a plein de, voilà, plein de petites phrases comme ça, par-ci, par-là, qui sont vraiment toutes cons, que tu ne remarques pas au premier abord. Ouais. Et quand tu les entends, ou une façon de dire, pareil, je ne veux pas les refaire ici, mais les façons de dire, notamment le moment où tout le monde se retrouve, je ne vais pas plus loin, mais... Je pense savoir qu'il y a un moment où tu as tout le monde qui dit... Enfin, ce n'est pas un gros spoil, mais il y a une grosse révélation, tu as tout le monde qui dit quoi, et j'ai juste marqué quoi sur le script, tu as au moins plus de la majorité des gens qui font que quoi ? Ils m'ont tous fait, ils m'ont tous fait quasiment. Du coup, je fais, vas-y, je vais faire ça, je vais mettre tout le monde qui dit ça. Mais, ouais. Du gâteau ! Racheca, ça va être l'alerte gâteau, je crois. Mais, ouais. Non, mais je relais juste KG, tu vois. Ouais, bah, après, c'est pas grand-chose, c'est important. Il manque plus que 10 euros. 10 euros ! Non, en fait, on a un excédent de 23 euros. On vient de passer les 500% ? Il n'a pas un jour. Bravo, oui ! On vient de passer les 500%, venez de débloquer le valier à 500%, et donc une planche de 5 autocollants. 5 stickers, super. On va prévenir Batcheba, du coup. Eh, Batcheba, t'as du taf, allez ! La dernière version. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce fichu truc ne marche pas ? Putain, je peux la faire monter si tu veux ! Allez, maintenant, en 12 minutes, on peut faire le valier des 600%. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce diable dongin ne fonctionne pas du tout ! Ah ! Ah, c'est dans Retour à le Futur ? Ouais, j'ai reconnu à votre... C'est Ruveline qui nous a donné 33 euros. Merde ! Pour une fois que c'est pas un membre de Javras ! Parce qu'en fait, à chaque fois, tous les paliers ont été atteints grâce à un membre de Javras. Je crois qu'il y a eu Baggy, il y a eu Jilin, il y a eu... Il y a eu... Je suis occupé du premier palier. Ouais. Jilin, je crois qu'elle a fait le deuxième et... Je crois qu'en fait, sur le premier palier, on est en compétition, toi et moi, Baggy. C'est honteux ! Non, mais je souviens... Au même moment, j'ai donné juste assez pour atteindre le premier palier. Ah, merde ! Il y a eu des parodien P3 de Retour à le Futur. Ça, par contre... Non, non, ça a toujours été des petits caméos, des petits trucs comme ça, mais j'ai jamais eu de... Je sais que dans Layton, il y a eu des caméos, enfin, il y a eu beaucoup de références à Retour à le Futur. Quand on parle, il en sait beaucoup plus que nous sur l'histoire de la saga MP3. Et je sais que dans Portage, j'ai fait une référence dans l'épisode 6, exactement de Portage. non, mais il n'y avait vraiment pas eu de parodie sur le Retour vers le Futur, à part des caméos dans plusieurs sagas différentes. C'est ça. Et là, maintenant, les gens, quand ils te verront dans la rue et qu'ils sauront que tu as fait le CD Javras, ils te diront... C'est une balèze. C'est une balèze. Putain, il est fort ce con. Putain, il est fort ce con. Qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui est petit et marron. Allez, 10 minutes. Il n'y a pas eu un petit gâteau, là ? Alors, apparemment, tu as des gens qui gueulent karaoké sur le chat. D'ailleurs, ça n'a été allé 500%. Ah, parce que... Oh non, il va chanter ! Non ! Il faut changer le palier dans Twitch, ouais. Mais de toute façon, pour 10 minutes, ouais, ça va être compliqué. Surtout que j'essaye aussi de mettre un truc moi. Il faut le faire quand même, soyons... Je suis en train... Après, je suis moto, je peux modifier... Je ne sais pas comment modifier le waistbot. Il chanterait bien du endochine, ah bon ? C'est surtout que je suis en train de faire une contribution aussi de mon côté. Ah, le gars ! C'est moi, tranquille. Oh là 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 ! Oh, le gars ! Et vous êtes 22 sur le live actuellement, merci à vous ! La folie ! Trop de monde ! Il chante très bien l'acteur studio aussi, ouais, bah l'acteur... Putain, en plus, il chante en portail, merde ! Il chante en psy, imaginez l'horreur ! Que belle, et à côté, qu'on est 3 ou 4 membres de l'association officielle, je me permets de prendre 30 euros dans la caisse de Javras ? Non ! Si ! Non ! Le trésorier ne le permet pas ! Pour acheter un CD, un CD drama, et pourquoi pas, la suite, le faire gagner à un auditeur. Allez, go ! Ouais, allez ! On appelle ça de la veille concurrentielle, c'est ça ? J'aurais préféré un kebab, mais bon. Et Sonic veut ? Du gâteau ! Dommage, t'es pas le contrôle du gâteau ! Bah écoute, Dark n'a jamais voulu me le passer ! Par contre... Je vais te le passer si tu veux. Il devrait pas y avoir un petit gâteau aussi d'ailleurs, justement ? J'ai fait un truc avec Dark et Erika, et en fait, à un moment, je fais une espèce de transition chelou et je fais, voilà, le fameux contrôle du gâteau, il était mort. Attends, je t'envoie ça vite fait. Hop ! Voilà ! Cadeau ! C'est grave ! Merci Erika ! Merci ! Dommage que les ailes soient pas là. Si jamais quelqu'un prend le palier de God of the Rav 16, les 600% seront atteints. Ouais, bah faudrait que quelqu'un soit assez fou pour... Allez ! On pique 750 euros sur la caisse de la... Ça va bien dans ta date, Erika ? Faut pas déconner, là, quand même. Il y a quelqu'un qui demande si Richou t'as chanté dans les Pourfendeurs. Oui, dans le dernier épisode. En plus, je crois que tu me l'avais dit, je suis con, moi. Et ma voix a été sous... Je suis invincible, Kherjé ! Contrôle du gâteau ! Il est génial ! Merci Dark pour ce magnifique montage Ah là 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 ! Il reste 6 minutes ! Fouf ! On est arrivé, on est arrivé. Et on est à 507, 7% ! Ouais, ça n'a pas appris mon truc, j'ai l'impression. Ah. Ah. On va voler la CB de ses parents à l'Orgonodramsen. Écoute, on n'est pas responsable de ça, c'est ta responsabilité. C'est toi qui sera venu ici pour souffrir, OK ? Exactement. Je suis désolé, je suis obligé de regarder. Gère les gâteaux, t'inquiète pas. J'ai plein de mecs qui arrivent, donc c'est très... Oh là là, le pauvre ! D'accord. Je ne sais pas ce que c'était, mais c'était quelque chose. Ruby, mon père, demain, c'est qui ce Ulule ? C'est 36 qu'un sullule, voyons. 36 qu'un sullule. Je dois partager avec vous mon irrité. Ah, 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 Ducement, doucement. C'est plus de l'hérité, là, c'est fou. Ulule, ce n'est pas le personnage dans Code Lyoko, là ? Non, ce n'est pas lui. D'ailleurs, Richul, tu peux juste voir vite fait ce que j'avais mis. Non, là, je ne peux pas. Ah, merde. Je voulais avoir ton avis. Il est occupé à détourner les fonds de Jovras. Pour ça, si je pouvais parler de ça, quand tu pourras. Mais c'est bon, le film, il a eu déjà masse de critiques, c'est bon. J'ai bien aimé le film Sony, quoi. Oui, tu peux. J'ai eu l'autorisation de Richul, donc on va parler de la... Enfin, je n'ai pas envie de faire de la dernière piste, du coup, du CD. Donc, pas la piste 6, mais la piste 7, qui a été rajoutée grâce à... C'est quel panier ? C'est le... Les 400%. Oui, c'était les 400%. Les 400%. Donc, grâce à vous, on peut mettre le bêtisier sur le CD. Actuellement, il est monté, il est mixé, c'est juste que... Il est trop long. Parce que, bon, 6 pistes avec 20 personnes, imaginez la taille du truc, je ne sais même plus combien de temps il fait, on va faire une vingtaine de minutes, mais ça ne passe pas. Imaginez un peu la taille du bâtiment. Exactement. Du coup, en fait, ce que j'ai prévu de faire, c'est de faire une version raccourcie, de mettre sur le CD et la version qui est montée actuellement, je la mettrai en bonus sur le CD. Voilà. Quoi qu'il arrive, il y aura un bêtisé en bonus et sur le CD, mais si vous voulez découvrir plus de conneries de nous, c'est en bonus. Voilà. Je vois que ça vous passionne, ce que je dis. À fond, là, si tu savais, c'est... le problème, c'est qu'il y a vachement de content, mais il y a beaucoup d'impros de genre... Les impros, en général, de Luffy et Dark sont pas mal longues. Richwood, il a déjà bossé avec Dark, il sait que les impros de Dark sont longues. Oui. Voilà. Des fois, c'est des impros, des fois, c'est des intros. Oui, des intros. Il y a eu une intro de Dark, d'ailleurs. Parfois, il fusionne les deux, il fait des impros en intro. On en parle de la Symphonie du Paix, là ? Ce qu'on le premier CD, de quoi on parle ? Non, de base, c'était pas sur Leighton et après, on l'a mis dans le CD. J'ai le souvenir de Sam. Oui, alors, sur le CD... Sur le premier CD, c'était avec le Témoin Stellaire. Le Témoin Stellaire ! Donc, ouais, non. Non, même sur le premier CD, c'était pour l'un des derniers monos que j'avais créé le truc des orchestres. Oui, c'est ça où tu l'avais mis, la Symphonie des Paix, là, avec... Mon Dieu. Je sais plus comment ça s'appelait, c'était un truc de symphonie. Attends, c'était pour quel... Merci Tim Javras pour ton Ulule, pour ta contribution. Merci Ulule pour ton Lavras. Le trésorier, il dit pas de quoi. C'est pas dans la piste random justement. Si, si, oui. C'est dans la dernière, ouais. Parce que je vois pas Tim Javras dans les pannes, la situation couple, flippe et tout. Non, c'est dans la dernière. Ouais. On a contribué, on a 100 à contribuer. Il reste pas deux minutes, il reste une minute parce que ça se termine à 23h59 exactement. On reste... 54 secondes, moi, j'ai actualisé. 49. c'est quoi la pire bêtise que t'as dit en bêtisier. Pas forcément pour s'aider. Je me souviens que t'as fait pas mal le con Aurine pour le cube anti-découragement en tout cas. Ah oui, c'est moi qui disais, oui. Ou t'imiter Michael Jackson avec un accent qui fait quoi. Mycube Jackson, s'il te plaît. Mycube, putain, oui. Oh oui, putain, pourquoi je l'ai pas appelé comme ça ? Et puis en plus, vu qu'il y a certaines répliques que je n'arrivais pas, je partais complètement en Suisse. Non mais à un moment, tu faisais un accent québécois en Michael Jackson, c'était magique. Ah oui, 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 oui. Oui, c'était parti comme ça tout d'un coup, j'ai pas compris pourquoi. Il est sur le premier bêtisé, il est déjà sorti, donc si vous voulez écouter cette perle. Richoud prépare un sangon Ulule pendant deux minutes. Le Ulule est fermé. Ouais, et on a récolte, tu es du coup. On est à 513%, 2568 euros. 568, ouais. Bravo à tous. Bravo à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Franchement, franchement, je trouve que la fin de ce hub, on était tous entre... Faut les contributeurs, je t'apprends à deux. J'ai encore eu l'impression de me faire engueuler, arrête. Salut, Arnemi, je t'ai fait le championnat. Ah, il y a Mel, beaucoup Mel. 2568 euros. Oui, Mel, parce que je me suis dit oh non, ça recommence comme pour l'enregistrement de Code Lyokouille. Il y a 3-4 jours, en fait, j'enregistrais avec Crack pour Code Lyokouille. Et je faisais le con jusqu'à minuit, puis elle est rentrée, elle fait, c'est bon, t'arrête de gueuler ! Ça m'arrête des fois avec SDA. Des fois, je chante en plein milieu, il rentre et je me fais t'arrête de gueuler ! Ah, Ah, maintenant, c'est le chat qui gueule. par du cas, je suis le roi. Certains dans le chat ont les vraies références, notamment Rubin Price avec le fameux guard de droite, hein. Ha, 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 les vraies références. Euh, j'enlève le countdown, hop. Ça cache ta tête. Est-ce qu'on l'annonce tout de suite qu'en fait, c'était une vaste blague, c'était juste pour nos fonds ? Ouais, en fait, c'est juste pour nos fonds. Allez, salut ! C'est bon, les fiancés, ils ont payé, c'est bon. Super ! Merci pour vos sous, allez, on va s'acheter une limousine et tout. Ça me rend du mal avec 2000 balles, c'est clair, là, c'est... Ah, non, peut-être une limousine d'occas sur le bon coin et encore, ça sera une limousine d'occasion, tu sais, mais une maquette. Non, mais en fait, c'était pour m'acheter le Portal Gun, c'est pour ça. Comme dit... Vous avez 70 ? Comme dit Mr. Chate-in, donc Alcat, en fait, c'était une cagnotte pour Balkany. Mais comme il est sorti, ça sert qu'à nous, maintenant. C'est pour m'acheter le Portal Gun, à vous. Qui coûte 1200 euros. En tout cas, moi, je suis très content pour vous. Moi, je suis touchée, en fait, d'un genre de la communauté vraiment qui s'est mobilisée pour participer au projet, quoi. Donc, c'est moi qui en ai, comment dire, qui l'organisait, quoi. Donc, je suis contente. Franchement, je n'attendais pas autant de soutien, quoi. Et c'est d'autant plus remarquable que dans ces périodes de confinement, les gens suivent moins facilement les campagnes du crowdfunding et compagnie. Moi, je l'ai constaté sur pas mal de trucs. Donc, merci beaucoup à toutes qui ont contribué. ou qui ont soutenu de quelque manière que ce soit. Vous avez payé KG ! Pas que, mais oui. Aussi. Il va tout toucher, vous avez été pas. Comme ça, ils ont payé la poste. Mais en soi, si vous suivez, j'abrasse, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou sur Twitter, vous avez dû remarquer qu'on faisait plus trop de com pour le LUL dès que le confinement est arrivé parce qu'on ne savait plus trop où se fait, tu vois ? C'est compliqué de faire la promo sur un CD alors que là, tout le monde est un petit peu dans la merde. Ouais, c'est sûr que le contexte n'est pas la fête d'une part et que pour pas mal de gens, il y a pas mal d'incertitudes et que c'est une période compliquée. Donc, effectivement, moi, j'ai bien remarqué qu'il y avait moins de com et ça me semblait illogique. Bah, ouais. C'était... J'ai trouvé ça... Non, je pense que au niveau de la com, ça a bien été géré en général. Ça va. Alors, pour te répondre, Mr. Chalkin, pour les stickers, il y a deux possibilités. Soit on reprend les visuels qui ont été montrés pour le badge. Il y a cinq stickers, donc techniquement, on pourrait déjà en avoir trois, de fait, et en rajouter deux ou clairement repartir sur autre chose. Il faut vraiment qu'on voit et normalement, vérifiez bien dans vos mails quand on envoie des news. On va vous demander aussi votre avis parce qu'on veut que ça vous plaise. Oui, parce que c'est un peu aussi pour vous, auditeurs, qu'on fait ça, quand même. Pour rappel, je vous montre ce qui avait été fait. Mais Bathsheba fait vraiment du bon taf et rapidement. Donc là, on a un fameux inspecteur moustachu. Oui, qui sait ? Ah, le dessert avec un gâteau en main. Le dessert ! Le dessert ! Donc c'est celui-là qui va être en badge. C'est tout con mais en fait, on le dit tout le temps. En fait, c'est pas qu'on le dit tout le temps, c'est SDA qui le dit tout le temps. C'est ça, c'est de l'heure. Surtout SDA qui le dit tout le temps. Et ouais, on l'entend dans le CD d'ailleurs. Tu n'es bon de la cantinière et Érica Blasé. Il me faudrait moi qui ai écrit au moins « Je suis pas vieux ! » Alors, il faut que ça soit en rapport aussi avec l'anfiction du CD. Bah oui, je l'ai dit dans le CD. Non, mais je voyais je suis pas vieux. Je voyais bien Dark qui, je ne spoile pas, mais je voyais bien Dark vénère qui s'excite tu vois avec certaines phrases. Je voulais trop mais je vais éviter de tuer. Dark avec sa pousse. C'est marchant. Ou genre Dark en mode C'est vrai que c'est une bonne question et je vais y répondre Xarluc. pourquoi Érica est blasée dans ce... Parce qu'on m'oblige à faire des choses que je veux pas faire. C'est chelou comment je dis ça. Dans cette fiction audio qui est Javras la série MP3, on le dit souvent entre nous et tout ça mais en vrai le personnage principal, le héros, c'est crazy puisque c'est tout le temps à lui qu'il y arrive des trucs. Ah bah là putain oui clairement Et là clairement ce CD déteint un peu puisqu'en fait le personnage principal enfin il y en a deux il y a Érica et l'inspecteur Moustachu dans ce CD. Et ce cas c'est que l'inspecteur Moustachu va prendre les choses en main et va demander à Érica de faire plein de trucs alors qu'elle elle est juste blasée elle voulait bosser sur le CD. Je ne peux pas j'ai des trucs à faire merde. Voilà. Est-ce pas Elyse ? Oui en plus il ne connait même pas ton pseudo. C'est pour ça qu'on a fait une Érica blague. Ouais. De toute façon je suis tout le temps blasée. C'est ça. Basiquement. Non c'est plus Dark qui est blasé en vrai en fait c'est pas moi. Mais ouais. Ça va nous faire du bien quand le CD sera terminé parce que vraiment ça fait un travail de... Bah ça va faire surtout plaisir quand je l'aurai en main quoi parce que... Bah je pense que ça fera plaisir aussi aux contributeurs. Oui ! C'est-à-dire qu'ils n'ont pas payé pour rien. Ouais c'est ça. Ils sont toujours me dire j'ai pas bossé pour rien parce que bon... Non mais c'est chouette parce qu'il y a du taf puis moi qui ai pu entendre mais qui est de l'extérieur voilà. Vraiment j'ai beaucoup aimé. Surtout que toi t'as écouté vraiment en tant qu'auditeur et en tant que compositeur ouais donc... Ouais mais en tant qu'éditeur c'est-à-dire que j'ai reçu les pistes je ne connaissais absolument pas l'histoire le scénario. C'est ça. Bah après on t'a juste pitché le... le synopsis quoi c'est tout. Là où on a été un peu chié avec toi c'est que vraiment Keiji a commencé à bosser avec nous alors que toutes les pistes n'étaient pas encore montées mixées. Oui en plus c'est qu'en plus la dernière piste c'est vraiment la dernière piste était mixée il n'y a vraiment pas longtemps quoi. C'était terminé il n'y a pas longtemps. En gros pour vous donner une idée pour travailler avec un compositeur que ce soit Annie Alakil c'est avec Annie Alakil que j'ai pris cette façon de travailler c'est ce qu'on a fait avec Keiji c'est-à-dire qu'on monte et mixe une piste avec des musiques illégales genre on va mettre du Star Wars et tout ça. Ouais avec des tafs musique quoi. C'est ça que Star Wars font une enquête ça rend bien On passe au compositeur une version complète illégale avec les musiques et une version sans musique comme ça Keiji a pu découvrir à peu près ce qu'on espérait comme ambiance mais aussi peut écouter les acteurs et tout ça et retravailler et faire aussi mettre mettre les pistes mettre ses compositions par dessus la piste pour pouvoir voir comment ça rend et tout. Et là où c'est très là où c'est très je me permets là où c'est très important et ça a été le cas pour Popcorn ça a été le cas pour 5 la plupart du temps on va aider le compositeur on va lui dire nous on recherche tel truc on va lui donner 2-3 mots et tout ça mais après c'est aussi une force de proposition du compositeur et on essaye aussi de respecter parce que le CD c'est un travail c'est un travail de groupe et pour nous Keiji fait partie du projet donc il a aussi sa contribution artistique à mettre dedans c'est ça ouais alors juste une remarque cette façon de travailler moi je vous l'avais dit je suis déjà habitué à ça et j'ai le cas ceci par contre le seul truc que les gens ne savent pas forcément c'est que des fois tu as pas de pression parce que quand tu mets des musiques comme ça des musiques guide en fait des musiques guide ça peut être trop copiée non ? alors il y a ça mais c'est pas ça c'est qu'il y en a qui sont produites en grand studio voilà avec des vrais instruments et tout et bah voilà ces instruments je les ai pas tous en vrai j'ai pas les mêmes moyens techniques forcément donc des fois le plus difficile c'est de réussir à se rapprocher un peu de l'ambiance et de la tessiture de la piste guide avec beaucoup moins de moyens et après le travail que tu as fait est vraiment très cool là tu n'entends pas forcément mais la musique qui passe que je vais augmenter pour vous les viewers ça s'inspire d'une musique que j'avais mis moi ça s'inspire d'une musique que moi j'avais mis vous reconnaissez sûrement la rythmique et tout ça ça vient de Détective Conan et pareil moi j'avais mis plein de musiques pour la piste guide j'avais repris beaucoup de musiques en fait de Professeur Eton versus Winning Shred parce que c'est une enquête et tout du coup ça colle bien et vraiment on entend sur les musiques Hadjik ça reprend un petit peu le même style sans forcément trop copier je trouve ça bien ça rend vachement bien il faut être proche sans copier c'est ça qui est difficile d'autant plus que de la façon que vous avez mixé les pistes alors c'est pas le cas tout le temps mais des fois j'ai l'impression que les voix étaient mixées en fonction de la musique donc il fallait que les tempos soient plus près les mêmes les changements soient au même moment alors clairement moi alors moi clairement je mets d'abord toutes les voix après tous les bruitages après toutes les musiques donc je me suis vraiment pas basée au niveau des musiques personnellement moi de mon côté j'ai plus habitude de mettre les musiques au fur et à mesure du montage mixage et ça me permet aussi d'avoir les rythmi c'est plus ce qu'il faut qui fait ça voilà moi c'est grave j'ai bien vu la différence du coup ouais ouais moi c'est vraiment je mets d'abord toutes les voix après en fait j'adapte les musiques j'adapte les musiques que je mets en fonction des scènes qui sont déjà montées et tout à peu près donc après ce qui est bien avec nous c'est qu'on a pas la même façon de mixer c'est vrai que ouais ah bah c'est vrai là on est trois monteurs c'est sûr qu'on a eu trois façons de monter différentes c'est ça et bon ça 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 va pas trop s'entendre sur le produit final non non c'est cohérent honnêtement à l'écoute c'est cohérent c'est assez homogène l'ensemble c'est vrai que j'ai pas écouté encore toutes les pistes d'affilée il y a des choix de styles différents mais mais c'est assez logique par rapport à la narration donc moi je trouve qu'il y a pas trop de problème de homogénéité et de cohérence sur l'ensemble et bah ouais on va essayer de bien bosser dessus là ces prochains jours du coup il faut avoir du boulot parce que maintenant que c'est financé maintenant faut finir on peut plus se cacher pour rappel donc les 100% c'était un cd pochette comme ça tout simplement et là on est donc sur un cd digipack qui va être non pas en 3 rabats comme Magonium mais en seulement 2 rabats comme ça vous avez pas donné assez pour en avoir plus vous aurez le cd vous aurez le cd ici et ici vous aurez une sorte de petite encoche pour insérer le livret le livret qui sera avec et tout qui sera illustré du coup par arbat tcheba et d'ailleurs je crois qu'elle bosse dessus en ce moment du coup normalement sur le cd web parce qu'on l'a vu il n'y a pas longtemps donc on lui a dit on aurait donné nos directives et tout comment on voyait truc donc mais nous aussi on a envie de te faire des câlins en tout cas c'est vraiment gentil et super cool de votre part d'avoir participé et d'avoir nous avoir aidé sur ce projet c'était cool comme on vous l'a indiqué dans la présentation du lul clairement on se lançait dans le vide on ne savait pas si vous seriez là ah oui clairement ça me touche beaucoup bah comme on a en fait quand on a jamais vas-y pardon vas-y vas-y alors moi ce que je veux dire c'est vrai qu'il y a déjà eu des tentatives comme ça de financement de fiction audio comme ça dans le passé et ça n'a jamais vraiment marché hélas donc c'est pour ça que c'est vrai que dans un sens c'était un peu un défi de se dire voilà on lance ce ulule est-ce que ça va marcher ou pas c'est ça et là clairement c'est vrai que là le voilà la communauté a suivi c'est c'est franchement énorme ouais en arriver voilà aujourd'hui à 2500 euros c'est c'est énorme c'est énorme certes c'est une goutte d'eau quand on regarde au final d'autres fictions audio professionnelles etc le financement qu'il y a c'est une goutte d'eau mais pour nous en tant que moi dire amateur ça reste énorme oui c'est c'est une belle performance quand même aussi c'est surtout on avait eu peur du fait qu'on a jamais fait de trucs par enfin de comment ça s'appelle bah de trucs comme le ulule ou quoi on a jamais fait pour javras c'est vraiment c'était une première c'était aussi un test pour voir si notre communauté est quoi d'aller nous aider et tout et au final il s'est super à l'écoute de ce qu'on faisait pour vous donner une idée motivée quoi une des dernières campagnes ulule de fiction audio qui s'est terminée récemment et auquel j'avais participé c'est celle du studio Postmétéor donc c'était l'année dernière et c'était pour la fiction Ventus qui est en 10 épisodes je crois et ils avaient rassemblé 2200 euros donc c'est à dire qu'on a réussi à faire aussi bien qu'elle et c'est trop cool que ça voire un petit peu plus ouais surtout t'es quand même sur un secteur de niche avec la fiction audio ouais c'est ça ouais mais comme dit Aurine il y a plein de fictions audio qui se lancent sur Ulule il y en a une il y a 3-4 mois il y a une campagne de fictions audio qui avait été faite je pourrais plus vous donner le nom et ça n'a pas été ça n'avait pas été plus loin que les 30% c'est dommage mais vraiment non mais voilà c'est un peu normal comme disait Kaiji de toute façon c'est vrai que la fiction audio reste un marché de niche tout simplement et c'est pas évident de trouver un public c'est tout ouais et à part les habitués c'est en général c'est dur quoi puis c'est vrai qu'étant donné que nous en plus on vient de la saga sphère où c'est vrai qu'il y a toujours eu un rapport très compliqué avec l'argent c'est encore plus dur je vous donne le lien du studio Postmétéor si jamais vous ne les connaissez pas ils sont sympas en tout cas quoi qu'il en soit moi les amis je vais devoir vous laisser des bisous Kaiji bisous bonne soirée pas de soucis merci à vous et surtout merci à tout le public et le commun pour toi public pour toi public exactement et la question que tout le monde se pose maintenant c'est combien de gens vont venir faire un apéro avec la team alors on est pas beaucoup 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 on a pris le truc à 50 euros après il y a des gens qui ont donné plusieurs fois donc je pense les recontacter et leur dire hé c'est bon par contre j'ai donné 20 euros est-ce que je participe à l'apéro je fais partie de la team donc tu seras là moi j'ai donné 15 je rigole et Azza il a pas donné mais il a donné avec moi du coup ça marche aussi tu fais partie de la team tu seras là c'est un apéro avec la team je rigole surtout en plus ils vont qu'organiser le projet c'est con est-ce que je fais partie de la team non t'as pas sorti de saga non en soit il y a j'irai quand même oui je elle a senti la petite souris je déconne vous connaissez l'humour non je connais pas l'humour je suis trop sérieux pour ça j'ai 4 personnes qui ont pris de la jacoboï et toi qui fait est-ce que je peux organiser un apéro et vous inviter oui tu peux j'ai 4 personnes qui ont pris officiellement la contrepartie à 50 euros pour être à l'apéro mais ça a pas été compté parce qu'en milieu de campagne on a été obligé de de réinitialiser un peu le module pour dire ah mince attendez en fait il faut qu'on change pour dire aux gens qu'ils ont le choix entre le CD Javras ou le CD le premier CD ouais donc à ce moment là ça fait ok poum tous ceux qui avaient pris ça au départ c'était recette genre je pense à Jean-Marie et Johanna qui étaient les premiers ils avaient pris ça ah merde mais c'est pas grave moi de mon côté c'est indiqué je l'ai mais vous en tant que public vous ne le voyez pas après j'ai des personnes qui ont participé plusieurs fois il va falloir que je regarde ça au fur et à mesure bah faut que tu comptes quoi ça va être très compliqué je pense pour toi là tu 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 ah non monsieur chez Kine les dra- il n'y a pas de drama comment ça ? les dramas qui commencent il n'y a pas de bah justement si vous voulez des dramas il y a le CD drama de et un truc un truc un truc que je n'ai pas trop regardé c'est combien en vrai je me fais peur plus qu'autre chose combien vous avez réussi à avoir avant de céder drama dans cette campagne et en soi on va arriver sur la fin grâce à cette campagne donc c'est cool vous allez en refaire du coup ? certainement je pense de toute façon il faut voir avec me ça permettra d'étoffer le pack on prend le tout en convention en soi ceux qui ont pris le CD drama lors de cette campagne sachez que cette campagne était là pour financer ce CD et financer Bathsheba et Keiji mais si vous avez pris le CD drama vous avez aussi financé des acteurs et le compositeur du CD drama ça c'est cool ça permet de financer le truc à côté ça va Orphée ? tu fais ta toilette sur moi ? monsieur Sheikin a dit le CD vraiment bon j'ai fait une vanne sur le chat je suis fière de moi voilà 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 pardon la vieille vanne à base du gâteau moi aussi les gens je vais vous laisser des bisous bonne soirée salut avec un bon assaisonnement un bon assaisonnement je vous laisse avec un bon assaisonnement ouais allez tchou tchou ça va être la fin de votre série mais tranquillement je regarde si j'ai pas oublié des trucs et ce qu'il y a à vous dire je pense qu'on a à peu près tout dit si vous avez des questions n'hésitez pas on vous redit ouais j'essaie de réfléchir en fait et ne faites pas attention au bot qui vous dit de financer le lul c'est fini ça sert à rien c'est fini ouais c'est bon achetez notre CD après il sera si vous avez pas eu le temps et tout ça il sera quand même disponible sur notre boutique mais il y aura pas les goodies vraiment tout ce qui est goodies c'est exceptionnel pour ça Aurine ne plante plus bah non il a arrêté le jardinage pendant que l'arrête comment ça je plante plus j'en ai marre de mes blagues de merde putain je peux arranger ça Erika j'ai juste planté une fois c'est bon t'as planté quoi il est navet il a planté les choux ah non ça c'est moi arrête de jouer Animal Crossing je mets à jour une dernière fois le compteur et la dernière personne c'est Adelix puisque je ne vais pas vous compter la team et c'est encore avant de j'arrête enfin je précise je précise comme c'est mon deuxième don je compte l'offrir pour une personne qui n'a pas forcément eu l'argent de l'acheter et qui est née en avril voilà même si cette personne ne le sait pas encore d'accord quoi elle est déjà morte non on le sait ? juste question si je viens à l'apéro qui n'aime pas les câlins Alors, en soi... Moi, je suis pas très câlin de base, ça dépend des gens. Je ne vais pas avoir cette réponse, mais viens à l'apéro, quand on le fera, et demande avant de le faire, c'est plus important. Ouais, ouais, c'est ça. Là, Aurine est d'accord. Après, je ne peux pas répondre à quel membre de Team Java sera là, et tout ça. En tout cas, je pense que Electric sera là, moi, je serai là. SDA et Eric 1 seront là parce qu'ils sont sur Paris. Aurine, je pense que facilement... Je ne suis pas loin de Paris, donc c'est pas un problème. Ouais, bah... Même au pire, il peut... Il peut se débrouiller avec moi, j'habite Paris et tout. Il n'y a pas de soucis. Il y a pas de soucis. Je serai là à l'apéro, il n'y a pas de soucis. Crazy apparemment sera là, il va descendre de Lille. Non, il a dit, moi, je pense que ça a répondu à Ruby. Ah, d'accord. À la déception. Comment on oublie alors que je viens souvent sur Paris ? Ah non, tu vois, il dit qu'il va le sein. Oui, bah, il fait chier. Non, je rigole. C'est dommage, moi, qu'il y a prévu d'aller me faire une flamme en cuche avec l'anisation après MP3 de Paris. On pourra faire une flamme en cuche après l'apéro, il n'y a pas de soucis avec ça. Bah, je ne viens pas. Surtout que je suis beaucoup moins intolérante au lactose qu'avant. Ah ! C'est-à-dire que tu as rencontré un lactose et puis maintenant tu t'arrives à leur parler ? Non, c'est juste qu'Adélix a évolué, donc du coup elle a perdu sa faiblesse en passant en type. C'est ça. Si, c'est lui qui m'a fait re-goûter du fromage. C'est toujours la faute des barbus, de toute façon. Oh, l'autre, ouais. Bah, écoute, le gouvernement américain, pour lui, c'est les barbus. Non, c'est la faute aux raclettes, voyons. Mais ouais. La raclette. Quelqu'un a pris la contribution à 500 euros, je crois pas. 500 euros, non. 500 euros et 750, il n'y a personne. Personne n'a pris. Par contre, il y a quelqu'un qui a pris la contribution, par contre, à 150. 150, ouais. Pour le kakemono. J'ai une son copain. Et la cricor. Qui ont pris le kakemono. Notre ancien kakemono, qu'on va tous les amicacés et qu'on va donner à J'ai une. Ah, là. C'est vrai que maintenant, on en a un plus beau. Ouais, on en a un plus beau, là-bas. En même temps, c'est vrai que le logo d'avant, il était moche, c'est moi qui l'ai fait. Ludo, c'est juste qu'on a évolué. Je rigole. Non, mais je rigole, je rigole. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Non, c'est juste qu'on évolue, c'est normal. Oui, bah oui. J'ai rien dit, c'était du troll. Mais si, Ludo, arrête. En plus, je ne viendrai pas vu que je n'ai pas contribué assez haut. Sda, il n'a pas contribué du tout, lol. Non, je rigole. Il a contribué avec moi. Bonne nuit, cow-boy. Merci à toi. Bonne nuit, une prochaine. Merci à toi. Et bonne nuit, crazy. Je ne sais pas qui c'est. C'est sûrement un c**. Bonne nuit, crazy. Je rigole. Regarde à gauche, il y a les deux fois. Je rigole, crazy. Je vous le répète encore une fois, mais vraiment, c'est fou. Et un grand, grand, grand merci pour votre participation. Clairement. Je suis sur le cul, en vrai. Et je pense que mes camarades me sont aussi un peu. Parce que je suis sur une chaise. Ouais, c'est ça. Parce que moi, il y a deux mois, je suis arrivé comme ça devant Erika, alors que normalement, on devait faire le CD de l'autre côté, tout simplement. J'arrive devant Erika, je fais, hé, on fait un réulule. Il m'expliquait les bons codes, je fais, allez. Non, parce qu'en fait, Erika, elle n'est pas blasée que dans le CD, c'est son état normal. Surtout qu'il est tard. Ouais, là, c'est vrai qu'il commence à se faire tard. Alors que là, pour l'instant, moi, c'est le matin pour moi. Il y a des gens, là, dans le chat. Je suis en train de me réveiller. Il y a des gens dans le chat qui n'ont pas entendu l'extrait de deux minutes du CD qu'on a mis sur le hulule. T'as mis un... Ah oui, non, c'est vrai. Mais oui, parce que c'est réservé aux contributeurs. Ah oui, t'as mis les deux premières minutes. J'ai mis les deux premières minutes, je peux les repasser, si vous voulez. Ouais, je ne l'ai pas écouté, cette première piste, lol. Merci, Mathieu. Merci, Mathieu. C'est vrai que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. D'ailleurs, tu devrais mettre la photo de Tom Nook. Je ne sais pas si tu l'as. Non, je ne l'ai pas. Putain, attends, je te l'envoie. Je vais chercher l'extrait. Alors, je t'envoie la photo si tu veux. Ne bougez pas. Attends que je trouve. Voilà. J'aime beaucoup cette image, Meryl. Oui. Je vais vous mettre l'extrait de l'outre, je ne sais pas. Juste que je le retrouve. En attendant, Aurine va vous faire des blagues. Non. Oui, il est très bon. Attention, il risque d'allumer Cortana et de lui demander une blague et de la lire. Ça va être terrible. Déjà, Google Trad, Google... Google Home est pas mal pour des blagues de merde. Ok, je vais... Alors, avec Cortana, c'est pas mieux. Vas-y, Richoult. Attendez, je cherche parce que... Je pensais... Non, je téléchargeais de la merde. C'était pas ça. Windows 10 m'a raconté une blague. Est-ce que vous voulez l'entendre ? Vas-y. Tant que je trouve ça. Deux geeks discutent le jour du nouvel an. C'est quoi les résolutions de cette année ? 1268 par 760. C'est un classique, mais bon... J'ai jamais dit qu'elle était drôle, là. J'ai jamais dit qu'elle était drôle. Ah, il y a un chat derrière, Érika. Oui, c'est de mien. Ah oui, le chat PewDiePie. Il ressemble pas au chat PewDiePie. Ok, je vous passe l'extrait. Ouais. Bah attends, du coup, il faut mettre le live. Si vous voulez bloquer vos micros ou plus ? Non. Encore, il va se lancer. Allez. Il va y arriver. C'est bon, c'est bon. Le soleil brille sur le bâtiment de l'entreprise Javras. A l'intérieur, toute une équipe de créateurs de Saga MP3 travaille durement afin de produire des meilleures fictions audio pour leurs auditeurs adorés. Je viens de terminer le scénario de notre nouveau CD. Il n'y a plus qu'à le faire relire, le corriger et direction l'enregistrement. Ouais, par contre, n'oublie pas de prévenir un actuel rapidement si tu veux des musiques originales. Ah bon ? Il n'a pas un catalogue de musiques déjà toutes prêtes ? Bah non, il compose pour nous. Ok. Bon, je vais remettre ça à mail. On se retrouve à la cafétéria. C'est le grand jour. Ah mais oui, c'est vrai, c'est aujourd'hui. Ah, j'ai trop hâte. Bon, à tout à l'heure. Sénariste, mixeur, acteur, correcteur, compositeur, tout ce petit monde s'entraide et se soutient dans un seul et unique but, la création. Entrez. Ah, salut Erika. Salut Mel, je te dérange pas ? Non, non, pas du tout, j'étais en train de préparer quelques mails pour Richoult. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je t'apporte un nouveau scénar à corriger. Je te le mets sur la pile ? Ah oui, oui, vas-y, j'y jetterai un oeil cet après-midi. Je te remercie. Oulah, il est temps que le repas arrive, hein. Surtout un jour comme celui-ci. Oh, m'en parle pas. J'ai l'impression d'avoir attendu ça toute ma vie. J'ai rien mangé hier soir, exprès. Aujourd'hui va être une journée exceptionnelle. Exactement. On se retrouve là-bas, je te garderai une place. Ok, à plus tard. Mais plus que le bonheur de créer, ce qui motive ainsi nos chers amis, c'est que nous sommes le dernier samedi du mois. Et tout le monde sait qu'il s'agit du jour du sublime et merveilleux gâteau au chocolat, aux mille et une pépites sucrées, au cœur fondant. Préparés avec amour par Cunégonde, leur cantinière tant adorée. C'est bon ! Quand est-ce qu'on mange ? Malheureusement, ils sont encore à mille lieux de se douter de ce qui les attend. Car aujourd'hui, midi sonnera le glas de leur rêve pâtissier. Voilà, voilà. Vous pouvez réactiver vos micros. Tata-tata ! Par contre, c'est qui qui avait fait la piste 1 ? C'est toi, la carte ? C'est moi, ouais. Ça te dérange pas ? C'est... Attends, par contre, attends, je t'entends au double. Oh là là, j'ai oublié de couper le live. Ça te dérange pas ce que j'ai marqué à Ruby ? C'est qui qui avait fait la piste ? De quoi ? Ça te dérange pas ce que j'ai marqué à Ruby sur le chat ? Ah mais non. Non, t'inquiète. Il y aura juste son petit temps à mettre au début, en zoom design. Hum, t'inquiète. Ruby, vas-y à fond, genre... Ouais, vans, ce connard ! Ouais, n'engueule bien. Pour qu'on puisse te mettre en fond, te cacher en fond en figurant. C'est pas le cool. Ouais. Ok, bah je pense que ça va être la fin de ce live. Ouais. Ouais. Il fait un minuit et demi, ça va, c'est fou. Oh ! C'est bon. Même déjà, pour ce live, on l'a préparé juste aujourd'hui. Ouais. C'est cool que vous ayez répondu aussi à l'appel. Donc c'est cool, vraiment. Et moi, j'étais en plein duel pendant... En plein duel, pas de rien. Et puis voilà. On me fait live ce soir. Je fais, ah, euh, ah, euh... Bah, ok. Bah, voilà, je suis là. Par contre, on ne pourra pas te rajouter, Ruby, juste pour cette réplique. Ça fait chier de changer ce qu'on a déjà fait. Et non, Baddy ne pourra pas te répondre. C'est ce que j'allais rajouter à l'écrit. Ok, est-ce que... Je crois que c'est à peu près tout. Ouais, ouais, ouais. Je casse, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour finir ce live ? Un truc que tu as envie de dire ? Qu'on a pu oublier ? Non, parce que franchement, si vous avez oublié quelque chose, ce n'est pas moi qui vais m'en souvenir. Parce que je n'en ai pas certainement pierre. Non, mais on va faire le tout. D'ailleurs, Shkaf a dit pas mal de conneries sur le CD. Je le confirme. Je crois que tu es l'une des personnes qu'on n'entend plus sur le bêtisier. Ne serait-ce qu'avec mon morceau de bravoure où je fais ma putain de réplique sans reprendre mon souffle ? Il y a plein de conneries avec ça. Non, je le reprends, mais très rapidement. Vous verrez. Avec le réplique-ception, là. La ferme, le bot. Il n'a rien fait. En fait, le bot vous envoie un message à aller à tout voir. Toutes les 10 minutes ? Oui, et puis Udo, il a déclenché. C'est Udo qui l'a déclenché. Mais normalement, le bot envoie un message tous les 30 messages écrits. Chaque fois qu'on arrive à 30 messages, il fait « Eh, c'est à moi de parler, wesh. » L'autre, il se prend pour qui, là ? Il s'en botte, il fait ce qu'il veut. Non. Non, il fait ce qu'on lui a dit de faire. On ne peut pas trop vous en dévoiler non plus aujourd'hui. Ah non, clairement pas. Mon cœur a envie de vous faire écouter le bêtisier. Mais on ne peut pas. Vous n'avez pas le contexte. Ça va totalement spoil. Voilà. Mais le bêtisier est pas mal. Le bêtisier est vraiment cool. Surtout à un moment qui m'a fait beaucoup rire. Je ne peux pas spoil, mais... De toute façon, vous avez déjà écouté les Mono Javras. Est-ce qu'il est question de l'assesseur ? Oui. Moi, à ce moment-là, vraiment, quand je te dis, j'ai eu des frissons, mais de trouilles, tu vois ? En vrai, je pense que tu peux faire écouter ce passage, je pense que ça ne spoile pas trop. Je pense que ça ne spoile pas trop. On peut faire écouter juste ce passage, mais il faut que tu me donnes le time code. Ouais, je vais te chercher ça, attends. Je vais voir Cubase vite fait. Je vous donne la petite explication. Depuis le dernier Mono de Javras, la série MP3, on met à jour le... Café bien sûr. Non, je ne sais pas. C'est depuis qu'elle avait les commandes vocales. Ouais, mais c'était depuis quel Mono, justement ? C'est pour l'anniversaire de Javras. C'est Crazy qui met en place. Ah oui, ok, oui. C'est le tout dernier Javras. En gros, l'ascenseur a une nouvelle voix, ce n'est plus moi qui fait « Vous êtes au cinquième étage. » « Vous êtes au ? » On s'est dit « Hey, c'est marrant, on met une voix automatique. » Et depuis peu, j'ai un Google Home. Donc celui-ci, il va ramener le Google Home aussi et lui dire « Ok, Google, répète après moi, richou le te. » Richou. Non, richou le te. Richou le te. C'est très compliqué. C'est long. J'ai la timeline, c'est vers 7 minutes 2. Il est sur le FTP ? Normalement, il est sur FTP. 7 minutes 2 ? Ouais. On va y arriver, on va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. Hop là. On va y arriver. Comment illustrer mon CV ? C'est dans quoi ? C'est dans WIP ? Je crois que c'est dans WIP. Ouais, V1. C'est ça. Voilà, je vais télécharger. 7 minutes 2, hein. Ouais. J'ai l'air d'être pas le bordel. Hop. Bon, je me mute. Oui, mutez-vous. 7 minutes 2. C'est parti. Ok Google, répète après moi. Très bien Crazy, je vous emmène de suite à l'étage 24, le bureau d'Eric. Très bien Crazy, je vous emmène de suite à l'étage 24, le bureau d'Eric. Oh non, dommage. Ok Google, répète après moi. Bouge-toi sur... Que voulez-vous que je répète ? Bouge-toi sur ce flot. Joue-toi sur ce flot. Bouge-toi. Ok Google, répète après moi. Au revoir Erika. Au revoir Bailly. Au revoir Erika. Au revoir Bailly. Bailly. Ok Google, ça fait quoi faire ton premier enregistrement toute seule ? Franchement, ça a été plus vite que ce que je pensais. Je ne pourrais pas dire j'aime bien faire des dévois comme ça. Et maintenant, la réalité. Ok Google, ça fait quoi faire ton premier enregistrement toute seule ? Alors là, vous me posez une colle. Ok Google, répète après moi. Oh, ça a été très rapide. Je vous avouerai que jouer un rôle comme ça, c'est un peu facile pour moi. J'ai l'habitude de faire beaucoup plus compliqué. Et vous savez, vous pouvez me poser d'autres rôles comme ça. Je peux jouer pour vous. Que voulez-vous que je répète ? BIT. BIT. J'ai déjà... C'était... Voilà. BIT. Google Home nominé au Canada. J'ai déjà le premier, je me suis souvenu parce que c'est moi qui ai fait sur la piste. Et encore, je trouve que tu as été sauf parce que rien que sur moi, ce que j'avais eu, il y en avait plein quoi. Oh oui, clairement, mais j'ai gardé les meilleurs. Tu l'as dit ou pas pour le bêtisier sur le CD ? On t'entend plus, Réflou, toi-là. Tu l'as dit ou pas pour le bêtisier sur le CD ? Oui, comme quoi, du coup, il sera en version vraiment raccourcie pour le CD, mais il va durer une vingtaine de minutes, mais dans les bonus. Pour ceux qui ont ce premier CD, ils savent qu'on a l'habitude, comme pour François Pérus, de mettre un code dedans. Il y a un code qui vous permet de récupérer des bonus sur la page boutique du CD en question. Donc si vous avez ce CD, vous récupérez le code qui est dedans, qui est indiqué en audio. Et sur le site, sur la page de ce CD, vous indiquez le code et vous récupérez des bonus que vous pouvez télécharger gratuitement. Dans les bonus de ce CD, en tout cas, il y avait le téléchargement du CD en MP3, parce que c'est toujours intéressant. Et aussi tout ce qui est bêtisier, scène coupée, tout ça, pour ce CD. Là, on va vous mettre d'autres bonus pour ce nouveau CD, dont le bêtisier qui sera en version longue, où il n'y a pas de coupe, puisqu'on ne peut pas mettre plus de 72 minutes sur un CD. Donc on ne pouvait pas tout mettre. Le bêtisier, version longue, dure 23 minutes. Je crois, ou 27. Je crois qu'il dure 27. Donc on ne pouvait pas tout mettre. Mais là, la différence avec le premier CD, parce que je crois que le premier CD, on dit clairement le code. Alors que là, dans le deuxième CD, vraiment, le code, il est réparti sur toutes les pistes. C'est à vous de travailler pour trouver. C'est ça ! On lâche caché. Mais vraiment bien. Ou pas. Vraiment bien ! Enfin, je veux... Voilà. Bon, sur ce, on va vous faire des poutous. On va, nous aussi, aller se reposer, parce que c'est éprouvant quand même, une campagne. J'étais en stress toute la journée. Là, je crois que ça se voit, les cernes, là. Contrôle du gâteau ! Un grand, grand, grand merci à vous. Et puis, bah, on se tient au courant. On vous envoie des messages sur le Hulu, dans les news. Donc vérifiez bien vos mails. Le mail qui vous anime par rapport à Hulu, pour voir comment va avancer ce projet. Mais dans tous les cas, clairement, on est à la fin, comme a indiqué. Je crois que Keiji a allé à 95% des musiques, de fait. Ouais, ouais, écoutez. Ouais, il a quasiment tout fait, ouais. Il va nous manquer juste l'illustration et le mastering. Et après, on envoie ça, dès qu'on peut, par rapport au confinement, à l'imprimeur. Ouais. En tout cas, vous inquiétez pas. Même si on n'a pas l'air comme ça, à l'intérieur, on est comme ça. Oui ! Ouais, tellement ! Oui ! Tellement, tellement. Ce ne sera pas la même illustration ? Comment ça ? Je ne sais pas ce qu'il peut dire Ludovic. Ce ne sera pas la même illustration. Alors, au départ, pour la campagne, on avait fait là, ce que vous voyez juste ici, là. Ouais. On a mis l'avant et l'arrière de la pochette carton qu'on avait fait, si on arrivait à 100%. Sauf que, comme on est passé à un CDJPAC, il faut aussi illustrer l'intérieur. Ouais, ouais, c'est surtout l'intérieur qui... Ah oui, 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 c'est ça, oui. L'intérieur et le livret, ouais. Donc là, on est en train de faire l'intérieur et le livret. Sachant qu'on a plus les stickers en soi, il faut qu'on en reparle avec Batsheba, du coup. Mais clairement, l'intérieur et le livret, on en a déjà parlé avec elle. Je pense qu'elle a déjà commencé, elle ne nous a pas encore envoyé ce qu'elle a fait. Je l'ai relancé hier et elle m'a dit qu'elle nous indiquerait dès qu'elle aura fait. Oui, oui, oui. Après, de toute façon, on se wale encore le temps, mais bon. C'est génial parce qu'avec ma configuration d'écran, j'ai Richoult qui regarde Richoult. Quoi ? J'ai Richoult du live qui te regarde toi, en fait. Moi, j'ai deux écrans, donc... Moi aussi, j'ai deux écrans, je vais... Moi aussi. Moi aussi, c'est... Là, actuellement, je me regarde. Bref. Sur ce... Ah oui, c'est compliqué de tout ça. Un grand merci à tous. Un grand merci pour vos contributions. Un grand merci pour le soutien que vous nous avez fondu. Pour la com que vous avez fait aussi autour de vous, si vous l'avez fait. Un grand merci pour avoir été là ce soir. Un grand merci à toi, Erika. Un grand merci à toi, Auré, et à l'HCAF. Bah, de rien. Ah bon, merci ? J'ai rien fait. Moi, j'ai rien fait, moi. Je vois pas de quoi tu parles. J'ai rien fait dans le cours, ceux-là, évidemment. Moi, j'ai rien fait tout court. Je vois pas de quoi tu parles. À part foutre la merde. Je mets ma casquette de Richoult streamer, puisqu'on est sur mon Twitch. Un grand merci à Léo qui s'est abonné. Nous avons le coronavirus. C'est déjà pas mal. On tousse le jour, on tousse la nuit. Et on est tous en quarantaine. Ah oui, Léo. Léo. Waouh, il y a un gros bug ou c'est moi ? De quoi ? J'ai l'écran noir sur tout le monde. Oui, je sais, c'est juste moi. D'accord. Et portez-vous bien, du côté des saga MP3. Essayez de vous évader comme vous pouvez en ce temps de confinement. Ouais, restez chez vous. Et rappelez-vous que l'ennui, normalement, est créatif. Vous pouvez utiliser votre ennui pour créer des trucs. Bah, c'est ce que je fais. Comme tous les jours. Au moins, c'est ce qu'on essaie des fois, par moments. Non, mais... Non, moi, avec ou sans confinement, ça change rien, je pense, quand même. Mais en ces moments, ne culpabilisent pas trop, parce que le moral, il n'y est pas forcément. Vous ne forcez pas. L'ennui est créatif, mais après, il y a aussi le moral. Et clairement, vous ne foncez pas, ce n'est pas le moment. D'accord ? Mais restez chez vous, très important. Et lavez-vous les mains. Ouais, lavez-vous les mains. Là, on s'est tous vus et tout ça. Quand vous rentrez chez vous, vous vous lavez les mains, d'accord ? Ok, allez ! Des bisous à tous, un grand, 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 grand merci. Bisouille ! J'ai pas envie d'appuyer sur le bouton. Il est bien plus que la bière au beurre dans la cave, monsieur Peter. Il est pas bien, ça va. Des bisous, alors ! J'ai pas envie d'être séquestrée ici, j'ai envie d'aller de me coucher, en fait. C'est ça. Louis, mais t'étais là aussi, des bisous à l'aile. Bisouille. A plus. Au revoir. Au revoir ! Oh oui ! On s'y en courant. Oh yeah ! Allez ! Attendez, il faut que... Avant de... Il faut que je vous envoie vers quelqu'un, pour une fois qu'il y a 13 personnes à la fin d'un live. On file 13 personnes au Zerator. Bah, en vrai. Au pire, il y a... Qui est-ce que je suis, moi-même ? Il y a Yann, le gars que SDA suit aussi. Du coup, SDA, actuellement, il regarde son live, du coup, il va dire... Un shoot en train d'hostéyan, mon dieu ! SDA, il est frais. J'ai plus de personnes qu'une streamuse, je vais vous envoyer vers elle. Red. Est-ce que ça vous dit qu'on met un message, un message perso qu'on envoie tous à la personne vers qui je vous envoie ? Achetez notre CD. Non, 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 non. Euh, je sais pas. Non, je demande au viewer. Ah. Achetez notre CD. Non, 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 non. Euh... Je sais pas. Je m'entends en double chez Orym. Ouais, c'est chez Orym. Ouais, excusez-moi. Je vous propose... On va se faire un petit coup de pub aussi, hein. Écoutez des fictions audio. Je vous propose d'écrire ça quand vous arrivez. On vient de finir la compagnie de Javras. Ça vous va ? Attends, je copie, colle. Ouais. Bonjour, avez-vous déjà entendu parler de Javras ? Allez. Bisouille. Connaissez-vous, rentre en Javras ? J'en ai marre d'être malade. Bisouille à tous. Allez. C'est parti. Merci d'être. Merci encore pour le... Au revoir, Javras. Javras au beurre dans la cave. Bonjour, férié pour ceux qui bofent. Ouais. Oui. Pour lundi de Pâques. Chocolat pour ceux qui en ont. Putain, ce titre de live... Dessiné à un public adulte. Et c'est Animal Crossing. C'est parti.